Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et je déclare cette séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 18 décembre 2018 ouverte. Donc, merci à tous ceux qui sont avec nous ce soir et merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur Internet, en direct ou en redifférer. Donc, nous sommes rendus maintenant au point 2, adoption de l'ordre du jour. Proposeur? Je propose, M. le maire. Mme Marcoux propose. M. le maire, il faudrait rajouter un point qui est le thème 17.5, l'adoption du règlement 1735. C'est vrai. Ça, c'est ce que nous avons envoyé pour le courriel. Oui, c'est ça. 7.7, 17.5. Puis, le règlement 1735. 35? 1735. Vous êtes d'accord avec la modification, Mme Marcoux? Oui, pas de problème. Appuyant? Je suis appuyé. Marco, savoir appui. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 3, retour sur les résolutions non approuvées. Donc, il n'y en a aucune. Point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. J'ai quelques petits points pour le suivi. Premièrement, à la dernière réunion, Mme Anaïs Bureau nous avait parlé, nous avait demandé s'il existait des documents qui présentaient les impacts du PER, du parc d'affaires et d'innovations régionales, donc sur le voisinage. La demande a été transmise à la MRC. Ils nous ont transféré des documents, mais on était évalués à savoir si ces documents-là peuvent être rendus publics. Donc, je vous reviens à la prochaine séance avec l'information. Autre petit suivi, dossier Pôle urbaine. Le dossier n'a toujours pas été amené, présenté au comité plénier. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. M. Vaillancourt, je réitère ma demande. Pouvez-vous le plus rapidement possible ramener ce point-là en comité plénier pour qu'on puisse adopter, passer au vote ici au conseil municipal? Est-ce que c'est possible? On va renoncer l'urbanisme, effectivement. Troisième point, M. Pierre, Gilbert Pierre nous avait parlé d'une maison où des travaux avaient été effectués en bordure de la rivière Ruchelieu. On avait demandé d'aller vérifier le 1445 rue Foucault. J'ai fait la vérification. Effectivement, la nouvelle propriété qui a été construite sur ce terrain-là a été construite en zone inondable. Donc, dans une zone inondable, il y a des règles précises. Une maison doit être immunisée, des salaires doivent être immunisés et le terrain ne doit pas être rehaussé. Donc, j'ai demandé à l'urbanisme d'aller faire cette vérification-là pour s'assurer qu'effectivement le terrain n'a pas été rehaussé au 1445 rue de Foucault. Donc, on vous revient avec la réponse à la prochaine séance. Et M. Rondeau, Jean Rondeau, nous avait parlé d'une demande aussi d'écaquer, le projet de décaquer sur la rue Laurier qui crée un problème de circulation, un problème de stationnement. Le dossier n'a pas pu être traité à la dernière séance du comité de circulation. Donc, il sera amené à la prochaine ordre de jour, à la réunion du 5 février prochain. Donc, on vous revient avec le résultat de cette question-là. Point 5. Donc, procès-verbaux, adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du conseil municipal tenus les 27 novembre et du 4 décembre 2018. Proposeur? Oui, M. le maire. Je propose que les procès-verbaux des séances extraordinaires tenus le 27 novembre et le 4 décembre 2018 soient adoptés tels que soumis. Appuyeur? J'appuie. Claire Charbonneau. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.1. Prolongation de l'entente intermunicipale conclue avec la municipalité de Saint-Anne-de-Sabrevoix pour l'exploitation des réservoirs d'eau potable et l'échantillonnage du réseau d'aqueduc de cette municipalité. Proposeur? Alors, M. le maire, je propose de prolonger pour une période d'un an l'entente intermunicipale conclue entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la municipalité de Saint-Anne-de-Sabrevoix relativement à l'exploitation du réservoir et échantillonnage du réseau d'eau potable de cette municipalité. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Appuyant? J'appuie, M. le maire. M. François Auger appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.2, mandat de représentation pour les auditions de la Commission municipale de Québec. M. le greffier, j'aimerais mentionner mon conflit d'intérêt dans ce dossier-là, donc je vais donc me retirer pour cette discussion. Merci. Très bien. Donc, qui fait la proposition? J'ai ça. Vas-y. J'inviterais tous ceux qui ont déposé une plainte contre M. Laplante de sortir aussi, parce qu'eux aussi risquent d'être en conflit d'intérêt. Tous ceux qui ont signé la plainte, je les inviterais à sortir. M.… Oui, Mme Marcoux? M. Lapointe, ça, ce sont les avocats pour représenter la Ville et non les neuf plaignants. Non, la Ville et les fonctionnaires. La Ville et les fonctionnaires et non les neuf plaignants. Est-ce que, d'après vous, nous sommes en conflit d'intérêt? M. Lapointe ne peut pas déviller un avis juridique. Mais moi, je peux lui poser la question. Il n'a pas le droit de répondre à ça. La Commission municipale a bien répondu que M. Lapointe n'a pas le droit de donner d'avis juridique, que ce soit des fermes externes. Il faut y aller avec une ferme externe. M. Bessette, vous avez fait votre proposition. Les gens pourront juger. Il ne faut juste que M. Lapointe ne peut pas voter. Il ne peut pas donner un avis juridique. On ne peut pas voter si on n'a pas d'avis juridique. On ne sait pas si on est en conflit d'intérêt ou pas. Moi, je pense qu'il faut reporter le vote et demander un avis juridique. Faites-en la proposition et on verra. Faites-en la proposition. Je fais la proposition de demander un avis juridique à la Ville. De demander un avis juridique. Ben oui. Puis de reporter le vote. Vous faites la proposition de demander un avis juridique. Pour reporter le vote. Ben non, pas pour reporter le vote. Un avis juridique, en fait, pour savoir si les neuf conseillers peuvent voter la résolution concernant la représentation de la Ville à la CMQ. C'est pas pour nous représenter, c'est pour représenter la Ville. Ben je viens de poser la question au greffier. La Ville et les fonctionnaires. Non, mais sauf que, étant les déposants, vous êtes en conflit d'intérêt. Sur le vote. Ça, je ne vous ostine pas si nous sommes en conflit d'intérêt ou pas. On peut reporter en janvier. De toute façon, ça va être assez tôt. La course est en mars. Je ne pense pas qu'il y ait de problème, M. Vaillancourt. C'est ça. Ça, je n'ai aucun problème à demander un avis juridique si on est en conflit d'intérêt. Mais la question que j'ai posée au greffier, c'est est-ce que les procureurs sont là pour représenter la Ville ou les neuf plaignants? Vous avez répondu. C'est la Ville et les... Ça fonctionnera mal. Parfait. On a la plainte. Merci. On a la plainte. Parfait. Ainsi que ceux qui ont la plainte. Donc, la proposition que vous avez faite, Mme Charbonneau, c'est de repousser. C'est de demander un avis juridique pour savoir si les plaignants sont en conflit avec ce point-là de leur vote. Absolument. Pour le vote. Puis de reporter le vote suite à l'avis juridique. Mme Charbonneau, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais vous dire où est-ce que j'ai un problème avec ça. C'est qu'on est en caucus, puis on avait le temps d'en parler, puis on ne l'a pas parlé. Puis là, vous nous flanquez ça en pleine séance comme ça à la dernière minute. Ça, c'est cheap. OK? Ça, c'est cheap. Mme Charbonneau, avec tout le respect que j'ai pour vous, dans un dossier similaire, vous avez demandé un avis juridique de votre part. Je ne veux pas embarquer plus loin. Donc, je pense que c'est normal de jouer de prudence avec les avis juridiques. OK. Donc, c'est il pour oeil, dans pour dents. Je parle que c'est jouer de prudence. Si on n'aurait pas voulu être de prudence, on se serait reviré, puis on aurait posé une plainte à la commission. On y a été de prudence. On a versé tout le monde qu'on va avoir un avis juridique avant. De toute façon, à Plénier, on n'aurait pas eu d'avis juridique ce soir. Ça prend entre quatre à cinq jours d'avoir un avis juridique. Non, mais ça aurait été intéressant juste de faire la demande au Plénier, puis qu'on en discute. Ça aurait été très intéressant, mais bon, peu importe. On peut… on accepte… On va pas avoir d'avis juridique. On va pas avoir d'avis juridique. Pardon? Un appuyeur. J'appuie. J'appuie. Parfait. J'appuie. Donc, on retire ce point-là. Monsieur le maire, vous devez demander le vote. On rapporte le point. C'est rapporté. On va pas le retirer. On le rapporte. Parfait. C'est bon? On va passer à l'aise. Vous demandez est-ce qu'un avis juridique soit émis. Oui. Oui, c'est ça. C'est bon? C'est unanime? Oui. Parfait. Prochain point. Non. C'est pas un twist. C'est vrai. Donc, pour la première fois que je m'assois ici, c'est assez particulier. 7.1, oui. Donc, c'est ratification, la liste des comptes à payer et d'opérations financières. Proposeur. Oui, M. le maire, je propose que ce soit par la présente ratifié les paiements élimérés sur les listes suivantes au montant indiqué, à savoir liste numéro 2018 direct 48 au montant total de 741 600 $ et 18 sous. liste 2018-49 au montant total de 3 767 817 et 86 d'accusé réception de la liste des prélèvements bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois d'octobre et novembre 2018 et annexés à la présente résolution. Appuyant. Je vais juste me retirer parce que j'ai un chèque qui s'en vient de la Ville et qui est là-dedans. Appuyant. J'appuie. M. Fontaine appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.2.1, le contrat SA-1122-AD18, services professionnels d'auditeurs externes. Alors, M. le maire, je propose que ce soit octroyé au submissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage. Le contrat pour les services professionnels d'auditeurs externes pour les exercices financiers 2018 à 2022, pour la Ville de Saint-Jean et les exercices financiers 2019 à 2022, pour la Corporation du Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-de-Chelieu-Incorporé, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet au coût unitaire et forfaitaire inscrit au bord de roue de soumission d'appel d'offre SA-1129-AD18 et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de contrat pour un montant global estimé à 490 138,43, taxes incluses. Appuyant. J'appuie, M. le maire. M. Auger, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. M. Auger, 7.2.2, le contrat SA-1133-AD18, fourniture et livraison de pièces de fonte pour regard et puiseur. Proposeur. M. le maire. Je propose que ce soit actoyé ou plus bas soumissionné en conforme, soit Emco Corporation, le contrat pour la fourniture et la livraison de pièces de fonte pour regard et puiseur, pour le lot 1, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au coût unitaire par item inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel d'offre SA-1133-AD-18 et en fonction des quantités réelles requises pour un montant total global estimé à 83 153,77 sous, taxes incluses. Appuyant. J'appuie, M. le maire. Mme Marcoux, quelqu'un demande le vote? Unanimité. 7.3, appropriation des surplus affectés 2018. Proposeur. Oui, M. le maire, je propose que ce soit autorisé l'utilisation des surplus affectés et fonds réservés suivants afin de couvrir les dépenses réelles 2018 à y être imputées si la situation financière le requiert, à savoir événements spéciaux, loisirs, amélioration du patrimoine naturel dédié à des gestes de nature environnementale, gestes à la vitalité commerciale, passifs environnementaux, élections, Saint-Jean, Iberville, programme rénovation Québec, Ville, projet TI presbytère de l'Acadie, remboursement de dette, TQ 2014-2018, solde disponible de règlement fermé, que la trésorière ou son adjoint soit autorisé à procéder aux écritures requises aux fins de la production du rapport financier. Appuyeur. J'appuie. Jean Fontaine, quelqu'un demande le vote? Unanimité. Donc, nous sommes rendus à 7.4, appropriation du fonds de roulement pour financer divers projets. Proposeur. M. le maire, je propose que soit autorisé un emprunt d'au plus 3,745,790 au fonds de roulement de la Ville afin de financer les divers projets et acquisitions inscrits à la liste juin à la présente résolution, cet emprunt étant remboursable en versements annuels égaux et consécutifs pour le terme indiqué en regard de chacun des projets apparaissant à cette dite liste. Les remboursements se feront à compter de l'exercice financier suivant l'acquisition ou le début du projet. Appuyeur. Appuyeur. Mélanie Dufresne, quelqu'un demande le vote? Unanimité. 7.5, révision de la reconnaissance du centre de femmes du Haut-de-Chelieu pour fin d'exemption de taxes foncières. Proposeur. Je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s'objecte au maintien de la reconnaissance pour fin d'exemption de toute taxe foncière que l'organisme du centre de femmes du Haut-de-Chelieu détient à l'égard de l'immeuble situé au 165 rue Romand. Appuyeur. J'appuye. Jean Fontaine, quelqu'un demande le vote? Unanimité. 7.6, demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes déposées par Carrefour Jeunesse-Emploi, comté d'Iberville-Saint-Jean. M. le maire, je propose que la Ville de Saint-Jean ne s'objecte pas aux démarches entreprises par l'organisme Carrefour Jeunesse-Emploi, comté d'Iberville-Saint-Jean, à l'effet d'être reconnu au fin d'une exemption de toute taxe foncière à l'égard de l'immeuble situé au 215 rue Saint-Paul à Saint-Jean-sur-Richelieu et occupé par cet organisme. Que la Commission municipale du Québec soit informée qu'advenant la tenue d'une audience pour rendre une décision dans ce dossier, la Ville ne souhaite pas être représentée. Appuyeur. J'appuie. M. Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Unanimité. 8.1. Embauche temporaire au poste de greffier de cours au service du greffe. Proposeur. Oui, M. le maire. Je propose qu'il soit autorisé l'embauche de Mme Ginette Ricard au poste temporaire de greffier de cours, et ce, pour la période du 7 au 22 janvier 2019. Que les conditions de travail de Mme Ricard soient celles édictées au contrat intervenu entre cette dernière et la Ville, et ce contrat signé par la directrice du service des ressources humaines soit intérimé. Appuyeur. J'appuie. Mme Marcoux. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.2. Embauche temporaire au poste de conseiller au transport au service des transports. Proposeur. M. le maire, je propose que soit autorisé l'embauche temporaire de M. Michel Larivière au poste de conseiller au transport au service des transports. Que l'horaire de travail de M. Larivière soit établi en fonction des besoins du service, pour un maximum de 260 heures réparties entre le 3 janvier et le 20 décembre 2019. Que les conditions de travail de M. Larivière soient celles édictées au contrat intervenu entre ce dernier et la Ville, et que ce contrat signé par la direction des services des ressources humaines soit intérimé. Appuyeur. Je vais appuyer. Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Unanimité. 8.3. Modification de l'organigramme du service du greffe. Oui, M. le maire, je propose d'adopter un nouvel organigramme du service du greffe daté du 4 décembre 2018, tel que montré à l'annexe 1 de la présente résolution, de prendre acte de la modification suivante à cet organigramme, ajouté un poste de technicien aux archives. Appuyeur. J'appuie, M. le maire. M. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopter à l'unanimité. 8.4. Modification de l'organigramme du service des finances. Je propose d'adopter un nouvel organigramme du service des finances daté du 28 novembre 2018, tel que montré à l'annexe 1 de la présence résolution, de prendre acte des modifications suivantes. Abolition d'un poste de commis magasinier au 1er février 2019. Création d'un poste de technicien en approvisionnement. Appuyeur. J'appuie. J'appuie. Yann Landelois. Quelqu'un demande le vote? Adopter à l'unanimité. 8.5. Affectation supérieure d'un employé du service de police. Proposeur. Oui. M. le maire, je propose que soit autorisée l'affectation temporaire de Mme Stéphanie Moreau au poste de cadre de commandant, division protection des citoyens au service de police, et ce, pour la période du 11 novembre 2018, jusqu'à ce que le processus de dotation du poste soit complété. Que soit également autorisée l'affectation temporaire de M. René Beauchemin au poste d'inspecteur, division enquête criminelle au service de police, et ce, pour une période du 28 novembre 2018, jusqu'à ce que le processus de dotation du poste soit complété. Que les conditions de travail de ces deux employés soient celles édictées au protocole des conditions de travail des employés cadre police. Appuyeur. J'appuie. Claire Chambonot, appuie. Quelqu'un demande le vote? Adoptez à l'unanimité. 8.6. Nomination au comité consultatif d'urbanisme. Oui, M. le maire. Je propose que M. Luc-André Mercier et M. Louis Houlle soient nommés à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme, que l'annexe 1 de la résolution numéro 2018-01-0-0-0-4 soit en conséquence modifiée comme suit. Dans la section comité du conseil municipal, en regard du comité consultatif d'urbanisme, insertion des noms suivants dans la colonne « Autrement nommé par le conseil municipal ». Luc-André Mercier, Louis Houlle. Appuyeur. J'appuie. Claire Chambonot, appuie. Quelqu'un demande le vote? Unanimité. J'aimerais donc souhaiter à M. Mercier et Houlle la bienvenue à notre comité d'urbanisme. Donc, 8.7. Nomination de l'organigramme du service des technologies de l'information et du service des infrastructures et de la gestion des eaux. Proposeur. Je propose adopter de nouveaux organigrammes pour le service des technologies de l'information et pour le service des infrastructures et gestion des eaux, datés du 28 novembre 2018 et tels que montrés aux annexes 1 et 2 de la présente résolution. De prendre acte des modifications suivantes. Organigramme du service des technologies de l'information. Création de la division centre d'expertise en géomatique. Création d'un poste de chef de division sous la division centre d'expertise en géomatique. Création d'un poste de technicien en géomatique sous la division centre d'expertise en géomatique. Création d'un deuxième poste d'analyste d'affaires sous le chef de section de la section réalisation des projets TI. Création d'un nouveau poste d'architecte de solution sous le chargé de projet. Deuxième point, organigramme du service des infrastructures et gestion des eaux. Abolition des postes chef de division gestion des actifs géomatique et technicien géomatique et gestion des actifs. Création d'un poste de chef de section sous la section planification et gestion des actifs. Modification du titre d'emploi du poste de technicien en géomatique et arpentage pour technicien en gestion des actifs et arpentage. Modification du titre d'emploi ingénieur, circulation et mobilité active. Nouveau titre chef de section. Déplacement du poste technicien dessinateur pour chef de section de la section de circulation, mobilité active et utilité publique. Appuyant. Appuie, M. le maire. M. François Auger, quelqu'un demande le vote. Unanimité. 9.1. Soutien financier au processus de fermeture de l'organisme Action Art Actuel. Propose que une somme d'au moins plus de 5 000 $ plus taxes soit versée à l'organisme Action Art Actuel afin de défrayer les honoreurs professionnels du syndic mandaté pour procéder à la liquidation de cet organisme, le tout sur présentation des factures inhérentes aux services rendus par le syndic. Vous avez bien dit d'au plus 5 000 $. Au service. Donc, appuyant, j'appuie, Mélanie Dufresne, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 10.1. Approbation de dépenses effectuées pour les travaux de pavage sur la rue principale. Oui, M. le maire. Je propose que soit approuvé le rapport des dépenses relatives aux travaux de réfection de chaussée de pavage de la rue principale, le tout tel qu'indiqué à la facture numéro C-O-00493 de l'entreprise Construction Techrock Incorporée pour un montant total de 55 754 plus taxes, le tout conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin ci-dessus mentionné et dont la gestion incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Appuyant. J'appuie, M. le maire. François Auger, quelqu'un demande le vote. Unanimité. 10.2. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018. Attestation des coûts de travaux. Proposeur. Je propose que soit autorisée la transmission au ministère des Affaires municipales et de l'habitation de la mise à jour des coûts de travaux réalisés entre avril 2017 et le 30 septembre 2018, ainsi que les prévisions de dépenses jusqu'au 31 décembre 2019 dans le cadre de la programmation de travaux admissibles au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2014 à 2018, que ces montants de dépenses s'ajoutent aux coûts de travaux déjà réalisés avant avril 2017 et qui ont fait l'objet d'une attestation de coûts de travaux au ministère des Affaires municipales et de l'habitation en octobre 2017. Appuyant. J'appuie, M. le maire. François Auger, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 10.3. Modification de la résolution numéro CE 2016-06-0475 Pour la réflexion de l'infrastructure, rue France. Oui, M. le maire, je vais le proposer. Que la résolution numéro CE 21-16-10-0475, adoptée le 12 octobre 2016, telle que modifiée par la résolution numéro CE 2017-10-0016, soit de nouveau modifiée pour l'ajout de l'aliena suivant. Que la Ville s'engage à transmettre, au plus tard, 60 jours après la fin des travaux, au dit ministère, une copie de l'attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux selon l'autorisation accordée et à entretenir les ouvrages relatifs aux eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation en entretien selon les pratiques et les gestions optimales des eaux pluviales. Appuyant. J'appuie, M. le maire. Mme Marcoux, quelqu'un demande le vote. Une animité. 10.4. Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la Société québécoise des infrastructures à l'intersection Pierre-Caisse et Desonis. Proposeur. M. le maire, je propose que soit autorisée l'acquisition auprès du Centre intégré des services de santé et services sociaux CISSSS représenté par la Société québécoise des infrastructures. SQI d'une partielle de terrain portant le numéro de l'eau 6 032 168 est situé à l'intersection des rues Pierre-Caisse et Desonis, le tout au prix de 1 $. Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat conseil soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document requise pour donner plein effet à la présente résolution. Appuyant. J'appuie. Claire Charbonneau, quelqu'un demande le vote. Unanimité. 10.5, attestation de complétion des travaux financés par le programme d'aide à la voirie locale PAV, le volet projet particulier d'amélioration, le PPA, pour la circonscription électorale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, M. le maire, je propose que soient approuvées les dépenses admissibles d'un montant de 24 181 relatifs aux travaux reliés à la mise en place d'équipements de sécurité pour l'aménagement de traverse de piétonne sur la rue Pierre-Caisse et d'Extradeur, tous deux de juridiction municipale, tout tel que détaillé au formulaire V0321, joint en annexe, de la présente résolution pour en faire partie intégrante et conformément aux modalités du volet projet particulier d'amélioration du programme de subvention d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. Appuyant. Appuyant. Qui appuie? J'appuie, Mme Marilène Charbonneau. Appuie, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 11.1, résolution relative à la circulation et au stationnement. Alors, M. Le Maire, je propose qu'une traverse piétonne soit mise en place sur la 9e avenue à l'approche ouest de l'intersection de la 4e rue, que le stationnement soit interdit du côté nord de la rue Hectorine-Prairie entre la rue Balthazar et le numéro Cévic 378 du 1er décembre au 31 mars inclusivement, que le stationnement soit interdit en tout temps des deux côtés de la rue Morel à partir de la limite sud de la propriété portant le numéro Cévic 295 jusqu'à la limite S de la propriété 6 au numéro Cévic 293, que tout tel que montré au plan joint à la présente résolution. Appuyant. J'appuie. Marilène Charbonneau, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 11.2, signalisation relative aux traverses de motoneige et de véhicules tout-terrain. Proposeur. Oui, M. Le Maire. M. Savard. Oui. Je propose que le conseil municipal autorise la pause de panneaux de traverses de motoneige et de véhicules tout-terrain aux endroits énumérés dans la liste joint à l'annexe A, en conformément au plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la résolution numéro 2013-09-05-53, adoptée le 16 septembre 2013, soit par la présente abrogée. Appuyé par Mme Marcoux, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 11.3, appui à gestion Soleno Inc. dans la demande au ministère des Transports du Québec. Je propose d'adresser une demande au ministère des Transports du Québec et d'évaluer la faisabilité d'implanter un passage piéton à même le carrefour giratoire, le tout tel qu'exprimé par l'entreprise Gestion Soleno Inc., d'offrir au ministère le soutien requis de la part du module de circulation du service des infrastructures et gestion des eaux pour l'appuyer dans la recherche de solutions et d'alternatives, de demander au ministère de mettre en place la signalisation requise afin de limiter l'utilisation de freins moteurs et réduire le bruit pour la portion de la bretelle entre le carrefour giratoire et l'autoroute 35. Appuyage. J'appuie. Mélanie Dufresne, appui. Quelqu'un demande le vote. Adoptez à l'unanimité. 12.1, octroie des contrats suivants. 12.1.1, le contrat SA 2559 TP18 pour des travaux d'excavation hydropneumatique. Proposeur. M. le maire, je propose que ce soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavac Construction 93 45-2869 Québec. Inc. le contrat pour les travaux d'excavation hydropneumatique pour l'année 2019 à 2021. De même que pour l'année 2022, pour laquelle ce contrat sera automatiquement renouvelé, à moins qu'un avis de non-renouvellement soit transmise par l'adjudicataire, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet au coût unitaire inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel DOF SA 2559 TP18. Et en fonction des besoins exprimés, en cours de contrat, jusqu'à concurrence d'un montant global révisé à 172 020 62 taxes incluses. Appuyant. J'appuie. Jean Fontaine, quelqu'un demande le vote. Unanimité. 12.1.2, le contrat SA 2564 TP18 pour la conversion d'éclairage au DEL des casernes 1, 2 et 3. Je propose, M. le maire, que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'humaine division CNEPAR Canada Inc., le contrat pour la conversion d'éclairage au DEL des casernes 1, 2 et 3, lot 1, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet au coût unitaire par item inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel DOF SA 2564 TP18 et en fonction des quantités réelles requises pour un montant total approximatif de 26 444,76 $, taxes incluses. Que cette dépense, de même que celle relative au contrat DELO 2 et 4 à 7, soit financée au moyen d'un emprunt de 58 049,47 $, taxes incluses au fonds de roulement, cet emprunt étant remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs. Appuyant. J'appuie, M. le maire. François Auger, quelqu'un demande le vote. Unanimité, 12.1.3, le contrat SA 2566 TP18 pour la fourniture et la livraison d'une fourgonnette 2500 Cargo 9-2019 pour le service de police. Proposeur. Oui, M. le maire. Je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit du pont Ford limité, le contrat pour la fourniture et la livraison d'une fourgonnette 2500 Cargo 9-2019, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet et au prix forfaitaire inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel d'offre SA 2566 TP18 pour un montant total de 43 624,52 $, taxes incluses. Que cette dépense soit financée au moyen d'un emprunt de 43 624,52 $, taxes incluses au fonds de roulement, cet emprunt étant remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs. Appuyant. J'appuie. Mme Claire Charbonneau, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité, 12.2, approbation des coûts d'entretien du réseau cyclable de la route verte 2018-2019. Je propose d'approuver le rapport relatif au coût d'entretien du réseau des pistes cyclables situées sur le territoire de la ville et constituant un tronçon de la route verte pour un montant total de 45 018 et 3 sous, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, de confirmer que l'accès à ces aménagements est libre et gratuit pour tous les utilisateurs. Appuyant. J'appuie. Mélanie, tu ferais un appui. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité, 12.3.1. Rejet de la soumission reçue à l'égard d'un appel d'offres. C'est pour le contrat SA2563-TP18 pour l'agrandissement et le réaménagement des bibliothèques Adélard-Bergé et Lacadie. Mauvaise nouvelle. Proposeur. M. le maire, je propose que soit rejetée la soumission reçue à l'égard de l'appel d'offres SA2563-TP18 relative à l'agrandissement et le réaménagement des bibliothèques Adélard-Bergé et Lacadie. Appuyeur. J'appuie. M. Justin Bessette appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Sécurité publique, 13.1. Approbation des tarifs de services animaliers pour l'année 2019. Proposeur. Je propose que soit adopté à compter du 1er janvier 2019 les tarifs relatifs aux services offerts par l'organisme Services animaliers de la Rive-Sud, le tout tel que joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyeur. J'appuie. M. Justin Bessette, quelqu'un demande le vote? Unanimité. 13.2. Octra d'un contrat pour l'acquisition d'un système d'interrogatoire vidéo. Proposeur. Oui, M. le maire. Je propose que soit accordé à Mastrovision le contrat relatif à la fourniture et l'installation d'un système d'interrogatoire vidéo et pour l'entretien de ce système pour les années 2020 et 2021, le tout en fonction des prix unitaires négociés avec le fournisseur, est reçu le 1er novembre 2018 pour un montant total de 75 461, taxes incluses. Que les sommes requises pour l'acquisition de ce système soient prises à même un emprunt de 62 063 et 15, taxes incluses, au Fonds d'Olement de la Ville, cet emprunt étant remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs. Appuyeur. J'appuie. M. Jean Fontaine, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité, 13.3, octroie d'un contrat pour des services professionnels d'accompagnement aux services de police. Proposeur. Je propose qu'un mandat soit accordé à Raymond Chabot-Grenne Thornton pour des services professionnels d'accompagnement aux services de police dans l'implantation de pratiques de gestion performantes en fonction du prix forfaitaire négocié avec le fournisseur reçu le 28 novembre 2018 et pour un montant de 86 231 et 25 sous, taxes incluses. Appuyant. J'appuie, M. le maire. François Auger, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14. Section urbanisme, 14.1, études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale, 14.1.1. Oui, M. le maire. Que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce qu'on demande au M. le greffier de les présenter? Je peux le présenter. Oui, s'il vous plaît. Excusez-moi, Mme Dufresne. Pas de problème. Donc, le 170 boulevard Saint-Luc pour l'implantation, l'architecture et les aménagements extérieurs pour la construction d'une résidence de personnes âgées, phase 2. Il y a l'immeuble situé au 78 rue Moreau, la construction d'un bâtiment d'habitation multifamiliale de 5 logements et l'aménagement du terrain. Le 201 rue Notre-Dame pour l'ajout de deux fenêtres coulissantes au sous-sol sur l'élévation adjacente au boulevard Saint-Joseph. Le 49 rue Saint-Paul, l'ajout d'une ouverture au sous-sol du bâtiment principal. L'immeuble situé au 237 rue Saint-Pierre, le remplacement des fenêtres. L'immeuble situé au 81 rue Saint-Paul, l'installation d'une enseigne murale. Le 1 place du marché, l'installation de deux enseignes projetantes. Et le lot 5 992 73, situé sur la rue Théodore-Béchard. La construction d'une habitation, une familiale isolée à la condition suivante. Un mur de fondation de la façade d'avant doit être moins apparent et, à cette fin, le revêtement du mur doit être prolongé plus près du niveau du sol. Madame Dufresne, on va faire la proposition. Oui, mais je ne suis pas obligée de lire tout ce qui était là. Donc, que ce soit approuvé les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumises en regard des dossiers qu'on vient de discuter. Appuyant, j'appuie. Yann Langlois, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.1.2, le PIA 2016-3867. C'est un retour pour le centre commercial Saint-Luc. L'immeuble situé sur le lot 6 086 360 sur le boulevard Saint-Luc. Proposeur? Oui, je propose que soient approuvées les modifications soumises à l'égard de l'architecture et de l'implantation des futurs bâtiments CRU 102 et CRU 104 qui seront construits sur le lot 6 086 360 du cadavre du Québec situé sur la rue Douglas, ajout d'espace vert dans l'art de stationnement, que la résolution numéro 2017-07-04-60, adoptée le 3 juillet 2017, telle que modifiée par la résolution numéro 2018-08-06-06, soit le nouveau modifié par la suppression des plans PIA 2016-3877-25 et PIA 2016-3877-32, et par l'ajout des plans PIA 2016-3877-39 à PIA 2016-3877-43, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyeur? J'appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, 14.2, ventre du lot 3 421 059 du cadavre du Québec situé sur la rue Pierre-Caise, gestion Old Crest Inc. Proposeur? M. le maire? Oui, Yann. Que soit acceptée l'offre d'achat présentée par la personne morale, gestion Old Crest Inc. concernant le lot 3 421 509 du cadavre du Québec, d'une superficie de 3 223,7 m², située sur la rue Pierre-Caise, au prix de 13,99 m², soit pour une somme de, excusez-moi, de 45 099,56 taxes applicables en su, que la vente soit conditionnelle à ce que le requereur consente à la Ville une certitude de non-construction sur une bande de terrain d'environ 7 mètres de large, le long de la limite et du terrain vendu, que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que l'avocat de conseil, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l'exécution de la présente résolution et les honoraires professionnels, notaires et ou avocats liés à l'exécution de la présente soient assumés par l'acquéreur. Appuyeur? J'appuie Marlène Charbonneau. Marlène Charbonneau, quelqu'un d'avant de la vote, adopté à l'unanimité. Juste un petit retour sur le point précédent, le 14.1.2, que je vous ai lu, ce que vous avez sous votre ordre du jour. On parle du boulevard Saint-Luc, vous avez compris à la lecture de la résolution que c'est la rue de Doudlas. Donc, c'est corrigé dans l'informatique, c'est juste la version de l'ordre du jour que vous avez qui est erronée. Donc, voilà la petite coquille. 14.3, l'acquisition du lot 3,269,363 situé dans le secteur de conservation. Proposeur? M. le maire, je propose que soit autorisée l'acquisition du lot 3,269,364 du cadastre du Québec d'une superficie de 650,10 m² appartenant à la succession André-Varin représentée par Roland-Gagnon et ce, au prix de 36 737,50 plus les taxes applicables. Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Chelieu, tout document nécessaire en rapport avec la présente décision. Que les sommes requises à cette fin soient défrayées à même l'emprunt décrété par le règlement numéro 1535 et ou à même la réserve financière, plan de conservation des milieux naturels et que les transferts budgétaires nécessaires soient autorisés. Appuyant. J'appuie. Jean Fontaine, quelqu'un demande le vote. Adoptez l'unanimité. 14.4, engagement envers le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour la plantation aux abords autoroutiers, 7 secteurs. Proposant. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Chelieu s'engage à respecter les conditions exigées par le ministère des Transports pour la plantation aux abords autoroutiers, que la Ville s'engage à respecter toutes les normes de sécurité, notamment pour ce qui est qu'il n'y ait pas de zone où la visibilité sera réduite, que la Ville s'engage à respecter les normes du ministère, notamment les chapitres 1, 9 et 10 du tome 4, le chapitre 4 du tome ainsi que le chapitre 19 du cahier des charges et des vies généraux, que la Ville soit le promoteur et responsable de l'entretien, comprenant l'entretien du gazon, des boussaillages, des arbustes et la gage des arbres, et que lors de l'entretien, une demande de permission de voirie doit être faite au centre de service de Saint-Jean-sur-Richelieu, que la Ville s'engage à ne pas recevoir aucun accommodement à long terme pour le crédit carbone dans le cadre de ses projets de plantation d'armes, et que le partenaire retenu pour la réalisation des plantations ne reçoive ni la demande de compensation carbone, que la Ville transmette au ministère des Transports la copie de l'entente qui sera signée par le partenaire retenu pour le projet de plantation à venir. J'appuie. Marie-Lyne Charbonneau appuie. Quelqu'un d'avant de la vote? Adopté à l'unanimité. Donc, 14.5. Signalisation touristique de la route du Richelieu appuie à Tourisme Montérégie. Oui, M. le maire, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie Tourisme Montérégie dans sa démarche de renouvellement du dossier de signalisation touristique au Comité des routes et circuits touristiques du Québec du ministère du Tourisme pour une durée de cinq ans. Que la signalisation soit autorisée sur le territoire de la Ville lors de l'installation de panneaux de modification au tracé. Qu'un plan d'animation et de mise en valeur de la route du Richelieu soit mis en place avec les partenaires touristiques et que les frais soient assumés localement. Que la chef de la division développement commercial et services aux entreprises du service de l'urbanisme et de l'environnement et du développement économique soit affectée à titre de personnes ressources pour assurer le suivi du dossier, du plan d'animation, de mise en valeur et de mise à jour des informations touristiques. Appuieurs. Appuie, M. le maire. François Auger, quelqu'un demande le vote. Unanimité, 14.6, retrait du projet de règlement numéro 1450. Oui, M. le maire. Je propose que soit retiré le projet de règlement numéro 1450 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme adopté par le règlement numéro 0650 et ses amendements dans le but de créer une aire d'affectation du sol A3, agriculture, zone de consolidation mixte, à même une partie de l'aire d'affectation du sol A1, agriculture intensive. Cette nouvelle aire d'affectation est située au nord-est du croisement de la rue Angèle et du boulevard Saint-Luc. » Je vais appuyer. M. Varco-Savoir appuie. Quelques demandes le vote. Adopté à l'unanimité. 14.7, demande à Recycle Québec de siéger au comité intersectoriel afin de travailler à l'identification des solutions durables à la problématique de nuisance de 2M ressources. Proposeur. M. le maire. Je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-de-Chelieu adresse une demande à Recycle Québec afin de solliciter une rencontre dès janvier 2019, que soit réalisé un état de situation conjoint concernant la situation de 2M ressources, que soit nommé afin de participer à un comité intersectionnel pour l'élaboration et la mise en œuvre de solutions durables à la situation de nuisance à Saint-Jean-sur-de-Chelieu. Juste une petite coquille, M. Lapointe. Oui. Ça va, M.… Vous êtes très actif, M. Gendron, ce soir. Ça va? Oui. Vous terminez avec lui ou… Non, non, continuez. Il y a une petite coquille dans le texte de la résolution. Le dernier paragraphe devrait se lire qu'un représentant de Recycle Québec soit nommé afin de participer au comité intersectoriel. C'est bon? Parfait. Donc, M. Savard a proposé. Je vais l'appuyer, cette résolution. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus maintenant aux avis de motion. Donc, avis de motion pour le règlement 1717. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire, mais j'aimerais poser une question, si vous me le permettez. Allez-y. M. Lapointe, ce règlement-là qu'on fait, c'est pour autoriser les travaux dans le cours d'eau Brunel, puis on parle de tarification, mais depuis 2018, les frais des cours d'eau sont pris dans le fonds général. Ça fait que ça ne change rien, là. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des travaux qui ont été faits en 2017. Ce sont des travaux qui ont été faits en 2017. C'est à partir des travaux de 2018 que ça va être l'ensemble des citoyens. OK, c'est beau. Donc, on veut autoriser des travaux qui ont déjà été faits. C'est à partir des travaux qui ont déjà été réalisés. Là, maintenant, c'est pour répartir le coût des travaux au bassin qui en ont été fait. Bien, pourquoi qu'on les autorise si ce sont déjà faites? Parce que ce projet de règlement a pour but d'autoriser… Non, on autorise les travaux. C'est qu'on répartit le coût des travaux. OK, donc c'est le libellé, là. C'est le résumé. C'est le résumé qui n'est donc pas exact, là. Donc, l'objectif du règlement, c'est de répartir… Non, ce n'est pas ça du tout, là. C'est de répartir le coût des travaux, effectivement. OK, puis c'est des travaux qui ont été effectués en 2017. En 2017, oui. OK, merci. Merci, Mme Marcoux, pour cette précision. Je veux vous donner l'avis de motion. Oui, oui, correct. Donc, 16.1. 16.2, le règlement 1738. Oui, M. Le Mans, j'envoie l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour objet d'autoriser la réalisation de travaux d'une mise à niveau des réserves d'eau potable à l'usine d'épuration de la rive Ouest et de décréter à cette fin un emprunt de 990 000. Merci, Mme Dufresne. 16.3, le règlement 1749. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire. Est-ce que je suis obligée de tout faire? Non, non, juste le petit section en rouge. Le projet de règlement a pour but de décréter un emprunt de 255 000 $ pour payer les coûts de refinancement de divers règlements d'emprunt. Parfait. Merci, Mme Charbonneau. 16.4, le règlement 1752. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement vise à limiter à 30 km heure la vitesse sur une section de la rue Bayergeon, soit entre la rue Sainte-Thérèse et la rue Dequier. Parfait. Nous sommes maintenant rendus au point 17.1, le règlement 1742. M. le greffier. Donc, ce règlement a pour objet d'établir les règles sur la garde des animaux et la broche est remplie sur le règlement actuel portant sur le même sujet. Il y a une modification qui a été apportée par rapport au projet de règlement. Ça concerne le paragraphe 12 de l'article 27, qui est relative à la garde d'un animal dans un endroit public à l'occasion d'un événement spécial. Appuyeur. Proposeur, premièrement? Je propose. Marie-Lyne Charbonneau propose. Appuyeur? J'appuie. Mme Marcoux appuie. Quelqu'un d'avant de le vote? Adopté à l'unanimité. Le règlement 1747, M. le greffier. Donc, ce règlement a pour objet de retenir les services de professionnels et d'autoriser le paiement de leur zone horaire pour la préparation de plans et de vie et documents d'appel d'offres en vue de la réalisation de travaux de prolongement du collecteur pluvial situé entre les rues Saint-Michel et Saint-Jacques, phase 2. Aucun changement par rapport au projet de règlement qui a été déposé avec l'avis de motion. Le coût 150 000 $, mode de financement, emprunt pour un terme de 5 ans. Paiement et remboursement. Cet emprunt sera remboursé au moyen d'une taxe spéciale qui sera prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables desservis par les services municipaux d'aqueduc et d'égout à raison de leurs valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Proposeur. Je propose, M. le maire. François Auger. Quelqu'un demande... Quelqu'un appuie? Personne? Moi, j'appuie. Mélanie Dufresne appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Le règlement 1750, M. Lapointe. Ce règlement est pour objet de fixer des dates et heures des séances ordinaires du comité exécutif pour l'année 2019. Il n'y a aucun changement apporté par rapport au projet de règlement qui a été déposé avec l'avis de motion. Proposeur. Je propose. M. Marco Savard. Quelqu'un appuie? J'appuie. M. Justin Bessette. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.4, le règlement 1751. M. Lapointe. Ce règlement a pourvu de permettre le stationnement de nuit en hiver dans le stationnement des parcs Yvan-Roy et René-Lévesque. Aucun changement par rapport au projet de règlement déposé. Proposeur. Je vais proposer. M. Jean Fontaine, appuyeur. J'appuie. M. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Le règlement 17.5, le règlement 1735. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ce règlement a pour but d'autoriser l'usage d'habitation multifamiliale de quatre logements dans la zone H3131. Cette zone est située entre la troisième avenue et la cinquième avenue à l'est de la quatrième rue. Aucun changement n'a été apporté par rapport au projet de règlement qui a été déposé. Proposeur. Je propose. Mélanie Dufresne. J'appuie. Justin Bessette et que demande le vote? Unanimité. 18. Correspondances et dépôts de documents au conseil municipal. M. Lapointe, voulez-vous nous les présenter? Oui. Je ne vais pas être tellement long. Donc, le registre des déclarations d'avantages qui ont été reçues par les conseillers municipaux. Il y a la liste des personnes embauchées entre le 1er et le 31 octobre 2018, embauchées par le directeur du service des ressources humaines. La réponse du ministère des Transports relativement à une demande portait sur des intersections obligatoires à l'intersection de la voie 104 et du 3e rang. Également, il y a la déclaration d'intérêt pécuniaire des conseillers François Auger, Claire Charbonneau. J'ai récemment reçu Jean Fontaine, Marco Savard, Patricia Poisson et Michel Gendron. Également, il y a la liste des personnes embauchées par le directeur du service des ressources humaines entre le 1er et le 30 novembre 2018. Donc, c'est aujourd'hui la date limite pour déposer les déclarations d'intérêt pécuniaire? Après, dans les délais, oui, parce que la prochaine séance est à l'extérieur, elle est en dehors du 70. Tout le monde l'a déposé? Oui, l'a déposé. Tout le monde est en règle? Parfait. Oui. Donc, 8 points. Parfait. Donc, on est rendu au point 19, période de questions. M. Fontaine, voulez-vous, s'il vous plaît, aller chercher les… Oui. Souvenez-vous qui était le premier? Vous ne vous souvenez pas qui était le premier? Je ne vous souviens pas. Mme La Vigard? Oui. Bonsoir, Mme La Vigard. Bonsoir. Merci. Je pense que j'ai un bon jeu. Je voulais que je me rêve à faire face. Bien, c'est ça. J'ai… comme… c'est… je vais aller comme j'ai… il y a les… j'étais à l'hôpital aujourd'hui, puis j'ai vu la… Rien de grave? Rien de grave? Rien de grave? De quoi? Vous dites… Rien de grave. Vous avez été où aujourd'hui? Dans l'hôpital. À l'hôpital? Et en allant à l'hôpital, j'ai… j'ai remarqué la… la traversée puis la tonnière pour les employés. Et j'ai trouvé ça… la première fois, je la voyais avec quelqu'un qui m'en avait parlé, mais bon… je ne l'avais pas vu encore. Et j'ai trouvé ça pas mal de fun, puis c'est… 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 c'est vraiment… pour… 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 pour nous autres, la… la… Les piétons, hein? Oui, pour… Les cyclistes… La protection. Et… en tout cas, je ne sais pas si c'est au niveau des coûts, là, mais moi, je gérerais de mettre ça partout où il y a des traversées puis les tonnières, parce que même si les cartons sont là pour les piétons et que les cartons sont blancs, il n'y a pas aucune personne… il n'y a aucune… aux motos qui… les motos… les motos… les autos qui… 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 qui respectent les piétons. Euh… fait que s'il y aurait ça partout, on aurait juste à passer sur le piton, puis euh… on… on… on se ferait voir, puis on pourrait traverser en paix, là. Mme Navigard, votre point est vraiment excellent. On en a parlé en conseil pas plus tard que la semaine passée. On est effectivement aussi très satisfait du résultat que ça allait donner. Et puis, on s'est questionné à savoir si ce… ce système-là, bien, évidemment, il y a un coût, mais… est-ce que ça ne pourra pas être utilisé dans les intersections, justement, où on a beaucoup d'enfants, une école proche, où il y a un volume qui… qui le justifie. Donc, euh… on est d'accord avec vous, là. C'est… effectivement, on est content, puis on a déjà demandé nos services d'analyser la faisabilité d'en installer ailleurs. Parce que si vous en mettez dans des courbes qui sont plus… plus… plus passables, là, plus… 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 plus de monde, moi, je vous suggérerais Mercier et Saint-Paul. C'est un coin très dangereux. Parce que Mercier et Saint-Paul, premièrement, la rue, elle travaille. Et le… le piétonnier, il est… il est comme ça, là, il n'est pas droit. Et les autos ne voient pas. Et ça, moi, j'aime pas ça, passer là en vélo, parce que… Mercier ou Laurier, Laurier aussi est un peu… Mercier ou Laurier. En tout cas, il y a une place sur Saint-Paul, là, Saint-Paul, puis… Oui, parce qu'il y a un arrêt qui s'est posé là, hein. Ceci dit, vous avez raison, les automobilistes doivent être plus respectueux des piétons de façon générale, hein. Bien, le coin que je viens de t'énumérer, là, Mercier et de Saint-Paul, là, c'est… c'est un coin très dangereux, justement, parce que les autos, on ne les voit pas venir à cause des… l'attention que la rue est faite, là. Même quand moi, je suis en vélo, je fais attention parce qu'on… Hum, hum. Et, puis, pour le côté de M. Chendron, là, ça fait longtemps, même avant qu'il soit au pouvoir, là, ça fait longtemps que je demande d'avoir de la gravelle sur le côté du McDonald's, là. Il y a de la grosse roche, mais s'ils mettraient de la gravelle comme ils mettent, là… Sur le corail de Gosselin au McDonald's? La partie du McDonald's, là, jusqu'à l'entrée du centre d'achat, là. Hum, hum. Sur l'accotement? Ouais, sur l'accotement. Comme ils font sur la péticlade d'ici le long du canal, là. Ça serait merveilleux. Ça fait des années que je le demande, puis ça ne s'est pas fait encore. Merci, Mme La Viga. M. Vaillancourt, est-ce que vous pouvez prendre note et envoyer nos travaux publics pour aller faire des vérifications? C'est ça? Parfait, merci. Il y a une traversée de piétons aussi. Je pense que je ne peux pas vous dire ce que j'avais sur la feuille. Ah, excusez-moi. Les lumières à l'intersection piétonne, la gravelle sur le corail de Gosselin, puis Saint-Jacques, le gym. Ben, c'est ça. Si vous voulez mettre un traversée de piétons, là, vous pourrez être capable de prendre un autobus sur le côté de la rue, ça serait très apprécié aussi. Où ça, le gym sur Saint-Jacques? En haut Saint-Jacques? Au Pro Gym? À côté du ciel. Tu me tiens. Parfait, mais merci. M. Maire, peux-tu réouvrir un petit peu à la vigueur? Il reste 20 et 30 secondes, allez-y. C'est juste pour vous dire, vous avez sûrement remarqué, quand ils ont refait la surface de Conrad Gosselin, ils ont fait une bande, mais peut-être une bande de deux pieds. Puis, j'avoue qu'elle aurait pu être de quatre, là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais en fait, ils ont quand même rajouté de la gravelle, mais peut-être un deux pieds excédant, là, la route. C'est la grosse rose qui est là. Merci, Mme la vigueur. On va poursuivre avec Bernard Nadeau qui va nous parler de la promenade riveraine, suivie de Dominique Pétrin et de Mme Therrien. Bonsoir, M. Nadeau. Bonsoir, tout le monde. J'ai assisté au mois d'octobre, je crois, le timing, ce n'est pas grave, à la consultation publique pour les promenades riveraines, les modifications qu'ils veulent faire. Je sais que Mme Dufresne m'écoute parce que c'est sur son territoire. Je sais que Mme Dufresne va sûrement avoir une oreille attentive à ce que je vais dire. Ce que je veux mentionner, c'est que lors de cette réunion qui était basée sur deux jours, je sais que, M. Nadeau, vous avez assisté à la journée que je suis allé. Je ne sais pas si vous étiez là la veille, ce n'est pas grave. Il semblait, à l'intérieur de cette réunion, d'être très évasif sur les idées pour la promenade riveraine. Je vais vous dire ceci. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas pourquoi on cherche à gauche et à droite quoi faire à cet endroit-là quand c'est une mine d'or pour la ville de Saint-Jean. Qu'est-ce que vous voulez dire par une mine d'or? Donnez-moi dix minutes. Vous allez être obligé de m'arrêter, mais je reviendrai. À cet endroit, on a eu le plus gros port intérieur du Bas-Canada dans les années 1900. On a eu la première voie ferrée au Canada. J'ai su par un des membres du conseil, M. Impliqué, que la locomotive, la Dorchester, on pourrait la revoir. Ça serait extrêmement intéressant d'avoir ces accessoires-là à cet endroit. Je m'explique. Quand on part en vélo de Saint-Jean, puis on va jusqu'à Chambly, quand vous arrivez à Chambly, c'est l'extase. Vous avez la vue sur le bassin. Vous avez l'éclise 1, 2, 3. Vous avez deux parcs adjacents à ça. Faites l'inverse. Partez de Chambly, arrivez au Pont-Gouin. No man's land. Rien. Vous avez tout dans l'histoire de Saint-Jean pour faire une chose extraordinaire à cet endroit, dans ce parc. Qu'est-ce que vous proposez? La locomotive, il faut qu'elle revienne. Écoute, la locomotive, la ville de Saint-Jean a déjà été considérée la quatrième ville la plus importante au Canada. La raison est fort simple, c'est qu'on a eu la première voie ferrée au Canada. L'Angleterre disait que la ville de Saint-Jean était très avant-gardiste à l'époque parce que la locomotive, le chemin de fer a débuté presque en même temps qu'en Europe. Donc, pour nous ici, c'est extraordinaire. On a eu à Saint-Jean, à cause du développement du canal de Chambly, on a eu jusqu'à 60 barges qui partaient de Saint-Jean, qui allaient au Vermont, qui allaient à New York et qui allaient aussi à Chambly. Et le train emmenait beaucoup de marchandises à Montréal. D'ailleurs, Montréal a été une ville qui a grandi rapidement grâce à la ville de Saint-Jean. Je ne sais pas si vous nous voyez venir, là. On mériterait d'être plus fiers que ça de notre ville. Puis moi, je vais vous dire, je suis guide touristique sur les croisières d'Iberville. Puis les gens, les milliers de passagers qui embarquent sur ce bateau-là chaque année sont ébahis d'entendre ce qui s'est passé à Saint-Jean dans le passé. Puis il faut en parler. C'est ce qui va donner notre fierté. Puis je vais vous dire, si on ne sait pas d'où on vient, on ne pourra pas savoir où on va. C'est le principe du GPS. Puis je vais vous dire, il y avait tellement de choses qui se passaient à Saint-Jean à l'époque. Il y avait 12 poteries. Je vais vous en nommer seulement une, la crane. Ça allait où le matériel? Sur le train Montréal ou à New York et au Vermont. Il y avait aussi la senior. Il y avait jusqu'à 4000 employés qui ont travaillé là. Et on a fait jusqu'à 50 000 machines à coudre par année qui allaient où? À Montréal et New York et au Vermont. Il y avait tellement de monde à Saint-Jean qu'on avait 23 hôtels et auberges à Saint-Jean même. Je ne viens pas nous dire qu'on ne peut pas être fiers de notre ville là. Si vous vous demandez quoi faire avec ce parc-là, ce n'est pas hésité qu'il manque. Puis ça ne coûtera pas une fortune, puis ça pourrait être un projet évolutif. On est pour juste faire toute la première année. Mais moi, ce qui m'a inquiété, dans cette réunion-là, ils ne m'ont pas demandé mon numéro de téléphone, mes coordonnées. Je leur ai suggéré de prendre mes coordonnées. En tout cas, je trouve ça bizarre un peu, là. J'ai été en avant des coups, mais ils ne m'ont jamais rappelé à date. C'est sûr que le projet est en procession. Mais je vais vous dire, il y a des choses à faire là, d'une façon incroyable. Imaginez que tu pars avec l'autre Chambly, tu arrives à Saint-Jean, puis tu arrives vis-à-vis d'une situation semblable, avec des expositions exceptionnelles. J'ai même suggéré aux gens qui géraient l'Assemblée, aller au Quai Ryan à Sabre-voix. Il y a des équitos qui expliquent un paquet sur la faune. Il y a un paquet de choses qui expliquent dans le coin, sur des équitos. On pourrait faire aussi la même chose à Saint-Jean. J'ai même suggéré à le fait du tourisme, qui était d'accord, de construire une barge comme à l'époque, puis installer sur la barge un centre touristique. Parce qu'on sait qu'il y a une organisation assez sérieuse d'Américains qui viennent ici l'été. Donc, on pourrait avoir un centre d'un renseignement touristique pour les Américains qui viennent sur une barge. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. Leup, pour votre intervention. Merci. Merci. On va poursuivre avec M. Dominique Pétrin, suivi par Mme Thérin. Bonsoir, M. Pétrin. Bonsoir. Je voulais savoir si Mme Marcoux était pour corriger les propos de M. Fortin. Les questions doivent s'adresser à moi. Est-ce que vous avez des questions qui s'adressent à moi? Je vous demande si Mme Marcoux va corriger les propos. Mme Marcoux pourra parler lors de son intervention. Je voulais savoir si j'avais bien compris les chiffres pour les 8 hectares de désonage de terres agricoles en 40 ans. Les chiffres ont été corrigés dans le Canada français la semaine passée. C'est plus ça? Comment? C'est plus ça? C'est plus les bons chiffres? Bien, il y a un article qui a été écrit dans le Canada français la semaine passée qui vient corriger justement cette information-là. On parlait, je ne l'ai pas avec moi l'article, mais on parlait un peu plus d'hectares depuis… Avez-vous l'article avec vous? Non. Non, je voulais savoir. Bien, j'invite à aller relire l'article de M. Bérubé de la semaine dernière. On précisait justement les pertes d'hectares depuis les dernières années. Parce que si on se servait de 8 hectares en 40 ans, s'il en reste 15, ça fait 80 qu'il nous reste. Il nous en reste pour 80 ans, puis s'il nous en reste 30 hectares disponibles… Vous parlez des hectares disponibles pour le développement industriel? Il y a deux choses. Il y a les hectares qui ont été utilisés dans le passé, les hectares dans l'agricole qui ont été imputés au cours des dernières années, ça c'est une chose. Oui. Il y avait les terrains disponibles. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine passée, ce que nous avons de disponible dans la région du Haut-Riche-Lieu pour le développement industriel, nous avons 30 hectares de disponibles sans contraintes. Donc, comme on a bon à mal à besoin de 2 hectares par année, on a devant nous environ 15 ans de terrain industriel disponible. Ça, c'est des terrains sans contraintes parce qu'il y a d'autres terrains avec des contraintes qu'on pourrait développer, par exemple, aux abords de l'aéroport. OK. Sur le point 11.3, c'est pas sûr que j'ai bien compris, il y a une traverse pétonnière dans le carrefour gératoire? On parle du carrefour gératoire en avant, c'est Soleno à Iberville où il y a beaucoup de travailleurs qui se rendent à pied ou à vélo au travail dans le parc industriel. Et actuellement, il n'y a pas d'aménagement pour le transport actif comme au carrefour gératoire sur la rue Doublas, par exemple. Donc, là, ce qu'on a demandé, c'est d'analyser la faisabilité pour aménager un passage sécuritaire à Iberville. OK. Merci. Merci, M. Pétrin. Mme Therrien, suivie par M. Hébert. Bonsoir, Mme Therrien. Bonsoir, M. le maire, Mme, Messieurs les conseillers. Vous avez déjà adopté deux résolutions pour affirmer votre volonté de maintenir les référendums municipaux. Vous avez également mandaté le Comité de transparence et ville intelligente pour développer une politique ou un guide de participation citoyenne. Or, la loi est claire. Évidemment, l'un ne peut coexister avec l'autre. C'est l'article 80.2 de la loi 122 qui est assez claire là-dessus, qui n'est pas assez, qui est claire. La façon prévue par la loi pour permettre les deux est que le guide ou la politique de participation citoyenne ne se conforme pas aux exigences ministérielles. Alors, à la dernière rencontre, j'ai demandé à M. le maire de vous faire parvenir le cadre réglementaire pour la loi 122. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Mais, pour l'avoir lu, ce cadre, je vous répète ici ce que j'ai dit lors de la soirée de consultation sur le guide de participation. Ce que j'ai dit, à la lecture, moi, ce que je vois dans ça, c'est juste un cadre qui fait que cette politique-là ou ce guide de participation, bien, ça suit les règles de l'art sans plus. Alors, la question que j'ai posée à la rencontre, c'est qu'est-ce que vous comptez enlever de ce cadre-là qui est seulement qu'une modalité selon les règles de l'art d'établir un guide ou une politique. Parce qu'il ne faut pas être conforme si on veut que les deux coexistent en vertu de l'article 80.2. Bon. Alors, aujourd'hui, je vous demande, puisque vous avez déjà exprimé dans des résolutions votre volonté de maintenir les référendums, que vous avez aussi, en même temps, mandaté un comité pour développer cette politique ou ce guide-là, c'est comme si vous voulez que ça coexiste, mais la loi ne le permet pas. Alors, mon intervention ce soir, c'est de vous demander. Moi, je vous dis, on est un groupe de citoyens qui avons déjà écrit au ministère pour demander de retirer l'article 80.2 qui est problématique. Parce que là, c'est où les référendums, où la… Ou un guide conforme. Un guide conforme. Ou une politique conforme, oui. Qui est tout simplement un guide selon les règles de l'art. Un point à la ligne, c'est rien de plus. Puis c'est pas rien de compliqué, puis c'est pas rien de complexe à exécuter. Alors, alors donc, ce que je me dis, si vraiment, c'est votre volonté de maintenir les deux. Moi, j'ai écrit à la… pas moi, puis un petit groupe de citoyens demandé de retirer l'article 80.2. En en parlant avec des amis, on m'a dit, tu sais, le retrait, pas sûr que ce soit quelque chose de possible. « Pourquoi vous demandez pas de le modifier ? » « Modifier l'article 80.2 pour demander que puissent exister… » « Les deux. » « Les deux à la fois. » « Alors, je m'adresse à vous. » « C'est sûr que nous, les citoyens, on va continuer à travailler dans ce sens-là. » « Je me demande, est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble dans cette même direction puisque c'est ce que, jusqu'à maintenant, vous nous faites part à chaque fois que vous avez l'occasion. C'est votre intention de garder les deux. Alors, pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble à ce que vous fassiez une résolution pour demander au ministère de modifier son article 80.2 afin de permettre la coexistence à la fois du droit à référendum et d'une politique ou d'un guide, ou on l'appellera comme on voudra, un cadre pour favoriser la participation citoyenne. » « Merci, Mme Therrien. La suggestion est très, très intéressante. » « Alors, excusez, je vais prendre juste 15 secondes. » « Non, mais si vous voulez, je réponds, il faut que vous me laissez… » « Je voudrais… » « En fait, c'est que ma demande s'adresse à tous. » « Oui. » « Et ce que je souhaite, c'est que dans le tour de table, les conseillers qui sont d'accord avec cette démarche-là, bien s'expriment dans ce sens-là. » « J'apprécierais beaucoup avoir la position de chacun. » « Parfait. Donc, je vous indique tout de suite que moi, je suis d'accord. Donc, merci, Mme Therrien. » « M. Hébert. » « Bonsoir, M. Hébert. » « M. Hébert, bonsoir. » « Ça va pour le son ? » « Oui, oui, c'est bon. » « Sujet, la période de questions. » « Le 17 septembre dernier, lors de la première période de questions, à la 34e minute et 50 secondes sur YouTube, M. Fontaine, n'appréciant pas le thème des trois poignées de main que je présentais, nous a demandé, vous a demandé de m'interrompre. M. le maire, à la satisfaction de M. Fontaine, vous m'avez interrompu et je n'ai pas pu poser ma question. « Toutefois, M. Fontaine, interpellé par ma demi-intervention, en profita lors du tour de table, à 3h43 minutes et 15 secondes, pour me menacer de la façon suivante. Voici. Si c'est le cas, je vais vous envoyer une mise en demeure qui va vous demander de vous rétracter. J'avais peut-être même ajouté une petite compensation financière pour atteindre ma réputation. » Plus loin, M. Fontaine terminait en disant, « M. Hébert, faites attention à ce que vous allez venir dire au micro à l'avenir. » Depuis ce temps, le groupe des neufs s'est donné un 75 000 $ pour faciliter les menaces de poursuite, telles que proférées par M. Jean Fontaine, ce 17 septembre. M. le maire, le groupe des neufs n'accepte pas voir leurs paroles, décisions et gestes être questionnés éthiquement. Ils veulent le plus de non-éputabilité possible. Or, le juge de la Commission Charbonneau nous exhorte à venir à ce micro pour ce qu'elle appelle une rédition de comptes de leur part. Pour contrer ce devoir de rédition de comptes le plus possible, le groupe des neufs s'est voté le règlement 1699, entravant le processus de rédition de comptes par rien de moins que la disparition de séances du Conseil et la disparition de périodes de questions du public, gestes anti-rapport de la Commission Charbonneau par le groupe des neufs. En tant que président de la période de questions, vous devez faciliter les demandes de rédition de comptes amenées à ce micro. Or, en plus du 17 septembre, le 27 novembre, vous m'avez interrompu sous prétexte cette fois-là de me demander si j'avais une question. J'en avais une question, mais votre intervention ayant duré 41 secondes, cela m'empêchera de poser question. M. Hébert, on va juste clarifier ça. Dans le cadre de la période de questions, vous avez cinq minutes. Cependant, dans ces cinq minutes-là, vous devez inclure les réponses à vos questions. L'objectif de la période de questions, c'est que vous nous posez des questions et on vous donne des réponses. Donc, vous ne pouvez pas préparer un préambule qui dure cinq minutes et poser votre question à la fin. Donc, à moins que vous ne vouliez pas de réponses aux questions. Donc, le règlement actuellement prévoit que vous posiez des questions. Donc, je sais que vous vous préparez, mais prévoyez du temps pour une interaction avec le maire. Et les questions doivent s'adresser aux maires. Donc, je vous repose la question. Avez-vous une question qui concerne les affaires de la Ville? Si vous ne m'aviez pas interrompu, ma question aurait été complétée avant la fin de cinq minutes. Le règlement 1699 du groupe des maires. Mais, M. Hébert, est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? J'ai très bien compris. C'est parce que j'ai perdu du temps. Donc, vous devez prévoir dans votre intervention un temps d'interaction. Donc, raccourcer un petit peu vos préambules pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, le règlement 1699 du groupe des neufs permet cinq minutes pour poser une question. Si votre jugement, en tant que président de la période de question, estime que les gens à l'écran et dans la salle ne méritent pas d'entendre une réponse à une question qui dure 4 minutes 31 secondes ou même 4 minutes 59 secondes, alors ne permettez pas la réponse et empêchez la reddition de compte. Le groupe des neufs en sera ravi. M. le maire, M. Fontaine s'est permis de vous écrire dans le cadre français du 31 mai 2018 en page B6, je le cite, M. Laplante, la politique, en politique tout est gris. M. Fontaine s'est permis de me dire, M. Hébert, faites attention à ce que vous allez dire au micro à l'avenir. Tenant compte de ces deux propos de M. Fontaine, j'ai à questionner éthiquement le groupe des neufs justement sur des zones de gris appréciées de M. Fontaine. De plus, faire attention à ce qu'on dit, ça vaut aussi pour la partie haute de la salle. Et c'est un devoir pour ces neuf élus de rendre des comptes sur ce qu'ils disent, selon le juge Charbonneau. Ils ne peuvent se permettre infiniment de dire n'importe quoi de leur chaise ou ailleurs. Grâce au groupe des neufs, toute personne qui se présente au micro, comme à Chambly, prend le risque d'être poursuivie en questionnant leur éthique et leur rigueur, entre autres. Donc, M. le maire, lors d'une question, il faut un préambule adéquat. Premièrement, pour que le public s'y retrouve. Sinon, on se parlerait en code. Et deuxièmement, le préambule pour éviter les poursuites du groupe des neufs doit être étoffé pour que le gris prôné par M. Fontaine puisse être dissipé. Chaque mot est et sera scruté par le groupe des neufs. Et si un détail est oublié ou non précis, le groupe des neufs va se donner une raison de poursuivre. Alors, M. le maire, personne à ce micro n'a besoin d'être interrompu inutilement, en plus, par le président d'Assemblée. Ce dernier ne doit pas agir de façon à entraver l'expression des gens venant au micro pour obliger le groupe des neufs ou votre équipe à rendre des comptes. Vous devez laisser la personne poser sa question. Question, M. le maire, reconnaissez-vous qu'une question se rapportant à un manque d'éthique ou un manque de rigueur oblige la personne au micro, pour éviter les poursuites, à avoir recours dans son préambule à des citations et à une mise en situation ne souffrant d'aucune faille. Ces deux obligations grugeant beaucoup de temps, du cinq minutes avant d'en arriver à la question. Reconnaissez-vous ça. M. le maire, je vous répète la réponse que je vous ai dit tantôt. Vous devez peut-être retravailler peut-être encore plus longtemps votre intervention pour vous assurer que votre préambule, qui va venir justement cadrer votre question soit un peu plus court pour nous permettre de rentrer dans les cinq minutes. Donc là, je vous informe que votre première question est terminée. On a déjà dépassé de 49 secondes. Donc là, M. Hébert, c'est vous qui êtes la personne suivante sur les périodes des questions. Oui. Donc, je vous redonne un autre cinq minutes. Allez-y. Nous avons le droit de venir deux fois, si le temps le permet. C'est permis dans le règlement. Et le fameux règlement 1699, est-ce qu'il dit aussi qu'on peut poser une question directement à un conseiller? Il me semble que j'ai lu ça dans le règlement 1699, mais je fais peut-être erreur. Dans le nouveau règlement, je pense que vous avez raison. Bon, OK. Excusez. Maintenant, est-ce que je peux passer à ma deuxième question? Allez-y. Merci. M. le maire, bonsoir. Le 27 novembre, Mme Marcoux a son tour de table à 4 heures 32 minutes 45 secondes sur YouTube. Il dit ceci, je cite. Je vais répondre à M. Hébert. « Si on se rappelle bien, lors de la fameuse rencontre de consultation pour le dossier du chantier, on m'avait reproché d'avoir appuyé à la MRC le projet de la loi 122. » À plusieurs reprises, et plusieurs personnes l'avaient fait, je leur disais que le projet de la loi 122 ne touchait pas seulement les référendums, il touchait plusieurs points. Fin de la première partie de la réponse de Mme Marcoux. M. le maire, Mme Marcoux, le 27 novembre dernier, a désinformé la population entière de l'Acadie et de Saint-Jean. Premièrement, elle ne répond pas à ce que je lui ai demandé comme preuve ce soir-là à 4 heures 11 minutes 0 secondes sur YouTube si vous allez le réécouter. Deuxièmement, Mme Marcoux ne rapporte pas ce qui s'est réellement passé lors de la séance de consultation pour le dossier du chantier. Lors de cette rencontre, on ne lui a aucunement reproché d'avoir appuyé à la MRC le projet de loi 122. Cette soirée de consultation pour le changement des honneurs du chantier a eu lieu le 24 avril 2017. Ce soir-là, Mme Marcoux était aux côtés du promoteur et du côté du projet. Elle n'était pas du côté des citoyens et citoyennes de l'Acadie. À cette soirée, il y avait aussi M. Castonguay, directeur de l'urbanisme. Il nous a incités à ne pas demander de référendum, nous disant que c'était mieux d'accepter ce beau projet structurant. Je rappelle qu'il s'agissait de quatre immenses entrepôles, de quatre à six portes chaque, pour du transport par camion de 53 pieds par la 104 jour et nuit. M. le maire, M. Castonguay nous a dit que c'était mieux d'accepter ça que de refuser par référendum. Parce que si on refuse, le projet de loi 122, qui enlèvera le droit de référendum, allait être adopté et qu'après, on n'aura qu'à s'en mordre les doigts parce que la Ville va pouvoir faire ce qu'elle veut sur ce terrain. On n'aura plus notre mot à dire. Il a coulé de l'eau. Mais là, je peux continuer, s'il vous plaît, M. Mais cette citation-là de M. Castonguay, je me souviens, j'étais là. Ça date de plusieurs mois avant que le conseil municipal a décidé de justement donner un signal clair qu'on souhaitait maintenir le processus référendaire. Donc, je ne peux pas vous contredire. C'est vrai, M. Castonguay avait dit qu'il y avait ce risque-là. Vous faites perdre du temps. J'espère que vous le remarquez, M. le Président. J'ai très bien compris. Je le savais très bien aussi. Donc, vous ne pouvez pas préparer un texte qui dure cinq minutes. Vous devez prévoyer du temps d'interaction dans votre question. Donc là, je vous prends encore quelques secondes dans votre intervention. Vous aviez raison. Le nouveau règlement prévoit que la personne qui pose une question doit d'abord s'adresser au maire. Elle peut par la suite poser sa question au maire ou à tout autre membre du conseil municipal. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser votre question à Mme Marcoux. Alors, on n'aurait plus qu'à s'en mordre les doigts parce que la Ville va pouvoir faire ce qu'elle veut sur ce terrain. On n'aurait plus notre mot à dire par référendum. Ce qui s'y fera sera peut-être pire que les quatre immenses entrepôts. M. le maire, Mme Marcoux n'a jamais ce soir-là contredit M. Castonguay en lui disant quelque chose comme « M. Castonguay, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas dire cela. Jamais je n'accepterais qu'on enlève le droit au référendum aux gens de l'Acadie. Non. » M. le maire, Mme Marcoux est restée muette appuyant tacitement le raisonnement-chantage de M. Castonguay. Ce soir-là, ce qui s'est dit de la loi 122 est venu uniquement de la bouche de M. Castonguay. Personne n'a reproché ce soir-là à Mme Marcoux d'avoir appuyé à la MRC le projet de loi 122. On ne lui a reproché que beaucoup plus tard et pour de bonnes raisons. Mal informé par Mme Marcoux le 27 novembre dernier, la population de l'Acadie doit savoir que c'est le 14 juin 2017 qu'à la MRC, où rien n'est enregistré, donc à l'abri des oreilles et des yeux des gens de l'Acadie n'allant pas assister en direct aux séances de la MRC à Iberville. C'est ce soir-là qu'elle a voté avec son chef, l'ex mafecto, sans en avertir la population préalable ici dans cette salle. C'est à ce moment-là qu'elle a voté pour que le Parti libéral passe en vitesse la loi 122 avant de perdre les élections. L'opposition au complet a voté contre la loi 122 telle que rédigée, loi enlevant, entre autres, le droit au référendum. Lors de ce vote en catimini à la MRC, Mme Marcoux aurait pu, pour protéger le droit au référendum des gens de tout l'Acadie, voter contre. Elle ne l'a pas fait. M. le maire, question. Mme Marcoux reconnaît-elle avoir trompé par ses propos erronés les gens de l'Acadie et de Saint-Jean le 27 novembre 2018 dernier dans cette première partie de réponse à 4 h 32 minutes 45 secondes sur YouTube? Si oui, va-t-elle s'excuser? Merci, Mme Marcoux. Rapidement, voulez-vous répondre? Non, je ne m'excuserai pas parce que je n'ai pas trompé les gens de l'Acadie. Quand j'ai appuyé le projet de loi à la MRC, je l'ai toujours dit et je l'ai dit ici en public à plusieurs reprises, le projet de loi 122 a des bons côtés. Il ne touche pas seulement avec les référendums. Et je me rappelle très bien, je ne vous sortirai peut-être pas les minutes puis les secondes, mais je vais vous sortir les dates parce que je prends des notes. Je me rappelle qu'à au moins deux reprises ici, des citoyens de l'Acadie m'ont posé comme question si je vais respecter les référendums. Et j'ai toujours dit que je respecterais le résultat des référendums et je l'ai répété à Mme Thérien et je vais lui répéter tout à l'heure quand je vais prendre la parole comme conseiller. Merci. Je ne m'excuserai pas parce que je n'ai pas trompé les citoyens de l'Acadie. Merci Mme Marcoux. Merci M. Hébert. Nous sommes rendus maintenant à Mme Micheline Lajoie, suivie par Joanne Lantier. Bonsoir Mme Lajoie. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir pourquoi le refus de la reconnaissance pour fin d'impôt foncière pour le Centre des femmes? C'est parce que le Centre des femmes ne loge plus dans ce bâtiment-là, donc il n'y a pas de raison qu'on octroie un congé de taxes pour le bâtiment quand l'organisme ne siège plus là. Mais ils ne sont pas dans un autre local? Ils sont dans un autre local? Ils ont déménagé de local? Probablement, mais cet immeuble-là ne peut plus initier de… Ils sont relocalisés dans le même immeuble? Non, 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 non. Ils sont… Ah, mais là, c'est l'autre propriétaire qui doit demander la reconnaissance. OK. Bon, mais c'est ça. Je voulais juste savoir pourquoi, là. Mais il y a une autre chose que j'aurais aimé. Je ne comprends pas ce soir. J'aurais aimé… J'ai vu, il y a eu comme deux réunions dans la même réunion, une réunion parallèle. Qu'est-ce que vous voulez dire? M. Gendron qui se promenait de M. Vaillancourt à M. Lapointe et… Ah, mais j'ai cru que vous… Je me demande que M.… Je me demande pourquoi… Excusez-moi, là. Je me demande pourquoi il n'a pas été ramené à l'ordre. Je pense que c'est un manque de respect aussi pour ses collègues et aussi pour les citoyens. Bien, j'ai remarqué aussi les mouvements. J'ai d'ailleurs posé des questions à M. Gendron tantôt, et il m'expliquait qu'il y a eu un problème informatique. Donc, c'est bien ça, M. Gendron. Donc, voilà. OK. On va lui donner le bénéfice. En tout cas… Et j'aimerais aussi savoir, depuis plusieurs années, ici à Saint-Jean, depuis la période FECTO, le MADA, la municipalité des aînés, a été formé par un comité. Alors, ça a coûté plus de 100 000 $ pour former ce comité-là, et je crois que la Ville donne aussi des subventions annuellement à ce comité. Et c'est drôle parce que dans les journaux, je ne vois rien qui nous parle des activités de MADA dans la ville de Saint-Jean. Parce que moi, à tous les mois, je regarde dans le bel âge et on nous parle d'une municipalité amie des aînés qui offre des activités aux aînés dans leur ville. Et quand je parle de ville, ce n'est pas juste des villes, c'est des petits villages en Gaspésie ou à travers le Québec qui ont des activités d'organiser pour les aînés dans leur ville ou leur village. Alors, je me demande, je sais que ce comité-là, ça a coûté très cher pour monter plus de 100 000 $, payer en frais de contrats qu'ils ont donné pour monter un programme d'action, un plan d'action. Mais le plan d'action, il a été comme distribué au centre des aînés ou… Il n'y a rien qui se passe. Alors, j'aimerais savoir, il se passe quoi avec MADA dans Saint-Jean? M. Auger, c'est juste sur ce comité. Est-ce que vous voulez répondre? Présentement, il n'y a pas eu d'activité dans les derniers quatre à cinq mois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est sorti. On a eu notre accréditation l'année dernière, donc en… si je me souviens bien, en novembre, mais on a reçu la lettre seulement au printemps. Donc, ça a pris un an avant qu'on le reçoit. Et il n'y a pas eu d'activité, à part le rapport qui a été donné. Il n'y a eu aucune activité, aucune rencontre qui a été faite. Suite au plan d'action, il n'y a pas eu d'autre… La seule activité qu'il y a eu… … de réalisation du plan d'action. La seule activité qu'il y a eu, M. le maire, c'est un 5 à 7 qu'il y a eu pour les gens qui étaient dans ce comité-là. Il n'y a aucune personne âgée qui y ont participé. Il y a eu des cocktails. C'est ça qu'il y a eu dans le plan d'action de MADA. Je m'excuse, mais c'est ça qui s'est passé. Et je pense que la Ville de Saint-Jean et les élus sont en droit, peut-être, d'examiner ce qui se passe dans ce comité-là, parce qu'il n'y a rien qui se passe, justement. Il n'y a rien qui se passe. Mais je pense qu'on devrait regarder de plus près les sommes qu'on offre en subvention pour, justement, faire des activités concrètes, pas des cocktails. M. Vaillancourt, est-ce que c'est possible d'avoir une présentation au plénier sur une mise au point de ce qui se passe avec les suites du programme MADA? Merci beaucoup, Mme Lajoie. Merci. Donc, Mme Joanne Lantier. M. Fontaine. Bonsoir. M. le maire, M. le maire, M. les conseillers. Il y a une autre feuille. Moi, j'ai des petites questions. Bonsoir, Mme Lantier. Je voudrais vous féliciter pour le projet de loi de règlement sur 1742 concernant la garde des animaux. J'ai regardé ça en arrivant et puis c'est bien fait. J'aurais quelques petites questions. Allez-y. M. si je ne me trompe pas, c'est le 1er janvier, oui. M. OK. Les licences, comment les gens vont faire pour se procurer les licences? Parce que là, on devrait avoir notre licence à partir du 1er janvier. Est-ce qu'il va y avoir une équipe animalière ou quelque chose qui va passer de maison en maison pour les licences? Ou lorsqu'on va avoir notre compte de taxes, on va faire mention qu'on a un chien, un chat ou quoi? Non, mais il n'y aura pas… ça va se faire de façon progressive au courant de l'année 2019. Techniquement, M. Lapointe, M. Vaillancourt, voulez-vous nous expliquer comment les gens vont pouvoir se procurer les licences? En fait, au refuge même, ça va être possible de vous procurer les licences. Il n'y a pas là le refuge? Il n'y en a pas de refuge présentement. Il va y avoir un refuge temporaire d'ici là. Les modalités pour l'émission de licence vont être définies au cours des prochaines semaines. Je sais que nos services de police sont en train de regarder la situation. Il y a un comité qui est en train de… qui est déjà orchestré. Et dès que les détails inhérents au programme vont être connus, il va y avoir un plan de communication qui va vous dire exactement où et comment vous procurer ces licences-là. Donc, je vous invite à ne pas trop vous inquiéter et tous ceux qui sont propriétaires d'animaux, de ne pas vous inquiéter. Au 1er janvier, il ne se passera rien avec vos chats et vos chiens, mais au courant de l'année, on va déployer avec le refuge temporaire, éventuellement le refuge permanent. Et des communications vont être faites pour vous informer des détails lorsqu'on va nous-mêmes en être informés. OK. Mais là, vous ne savez pas, c'est réellement chaque personne qui va devoir se déplacer à quelque part pour aller demander sa licence. Vous ne vous ferez pas un contrôle en passant. Parce que moi, je… L'ancienne ville, je sais que je restais, il y avait comme une équipe animalière qui se promenait de maison en maison, puis qui… Dans un premier temps, ce n'est pas prévu qu'on le fasse de cette façon-là, mais je ne dis pas qu'éventuellement, il n'y aura pas des contrôles et des vérifications qui se feront de maison en maison. Mais dans un premier temps, on va demander la collaboration des gens d'enregistrer leurs animaux. OK. Et puis, au début, les premières années, c'est gratuit, la première année. Oui, c'est gratuit, c'est supposé. Donc, et la deuxième année, il va y avoir un frais associé, donc… Minime. Donc, exactement. Donc, on va inviter les gens à collaborer. OK. Autre petite question. Là, les règlements, ils vont être en vigueur aussi à partir de janvier. Ça veut dire que tous les gens qui ont des animaux, qui ne sont pas stérilisés, ils vont avoir l'année pour les stériliser. Exact. Puis, l'autre question aussi, c'est que c'est marqué la tâche interdite. Ça veut dire une période de trois heures, les chiens ne pourront pas être attachés plus que trois heures. Je trouve ça très bien que les chiens ne soient pas attachés à 24 heures sur 24. Mais passer de 24 à trois heures, je trouve que c'est un peu drastique, dans le sens que moi, j'ai toujours eu des animaux. Et puis, je sais qu'on attache de moins en moins nos chiens, surtout les chiens. Et puis, quand j'allais travailler et qu'il faisait beau, je laissais mon chien attaché à l'extérieur. Il y avait un abri pour les intempéries et il y avait de l'eau fraîche. Mais il était attaché au moins une demi-journée, le temps que je travaille. Ça fait que je trouve que le trois heures est peut-être un petit peu... Tu sais, tu passes de 24 à trois heures, c'est peut-être un petit peu exagéré. Je pense qu'on pourrait mettre un délai de, je ne sais pas, moins une journée, c'est sept heures. Je comprends qu'on ne peut pas attacher un chien 24 heures sur 24. Donc, là, c'est une suggestion. Donc, tous les règlements, les citoyens vont être avisés de tous ces règlements-là. Moi, je l'ai parce que je l'ai pris ici ce soir. Mais on va avoir des brochures ou de l'information qui va suivre. Exactement. Il va y avoir un plan de communication qui va être déployé au cours de la prochaine année. OK. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Lantier. Les dernières questions, M. Stéphane Lamarre. Dernière question, 2018. Bonsoir. Bonsoir, M. Lamarre. Je serai bref. Je voulais juste vérifier avec vous, M. le maire, depuis au moins deux semaines dans les journaux régionaux, pour ne pas nommer dans le coin de Mont-Saint-Hilaire, et encore cette semaine à Marieville, il a été rapporté que Mont-Saint-Hilaire, justement, et Marieville, le conseil municipal avait adopté une résolution pour, je vais dire, embarquer avec l'Alliance Ariane. Je sais que vous, à la fin octobre, de mémoire de ce que j'ai vu passer, j'ai été un petit peu absent, mais de ce que j'ai pu suivre, à la fin octobre, il y avait eu une volonté, je crois, par la Ville, bien, par la Ville ou en tout cas par vous, certains membres, d'adhérer à l'Alliance Ariane. Je voulais juste savoir où ça en était rendu présentement, parce que là, il y a déjà des villes qui l'ont adoptée, puis moi, je n'ai pas rien vu passer d'autre. Vous avez raison, au début d'octobre, lorsqu'on a fait notre conférence de presse en compagnie de différentes organisations, dont l'UPA, les organismes qui oeuvrent dans le domaine environnemental dans la région, le COVABOR, le Mouvement écologique, j'en oublie, le CIM, d'autres élus aussi de la région, nous avons invité l'ensemble des élus du Québec, l'ensemble des municipalités du Québec, de joindre l'Alliance Ariane. D'ailleurs, l'Alliance Ariane a rédigé un projet de résolution pour les municipalités pour y adhérer. Puis vous avez raison, d'autres municipalités l'ont fait. Nous avons sollicité nos collègues, et nos collègues, justement, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais nous disent qu'ils sont en faveur, donc il semblerait que ce soit une question de temps pour que la municipalité de Saint-Jean adhère également à l'Alliance Ariane. D'accord, merci pour ça, parce qu'avec tout ce que j'ai vu de renseignements, je sais que certaines personnes, elles peuvent peut-être voir un côté contraignant à avoir une autre association, un mouvement qui pourrait venir prendre ou suggérer des décisions. Moi, le but de ça, puis je souhaite que la Ville fasse comme Mont-Saint-Hilaire, même si on a eu des grosses discussions cette année côté urbaniste, ils ont des problèmes là-bas, le Conseil de Ville y a été quand même. Oui, il y a eu des discussions en 2018, il y a eu des points chauds, concernant l'urbanisme, une foule de sujets. Moi, je pense que l'Alliance Ariane, dans mon livre à moi, avec les renseignements que j'ai, est plus un outil pour vous aider à vous accompagner dans des prises de décisions où on est rendu en 2018, qu'un outil contraignant pour empêcher à ce qu'il y ait des projets d'avant avec ça. Pour le bénéfice des jeunes à la salle ou ceux qui nous suivent sur U2, l'Alliance Ariane, finalement, c'est un regroupement d'organisations qui demande au gouvernement du Québec d'adopter une politique nationale sur l'aménagement du territoire. Puis les valeurs qui sont derrière ça sont finalement de traiter notre territoire comme une ressource précieuse et de tenir compte de la qualité de l'environnement, de revoir justement comment on exploite notre territoire, de protéger nos terres agricoles, de protéger nos milieux humides, de protéger les terrains, les espaces naturels, protéger les boisés et de justement essayer de se sortir des énergies fossiles, de repenser la façon qu'on organise notre transport collectif, notre transport urbain. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on demande à ce que le gouvernement adopte une politique globale de l'aménagement du territoire. Actuellement, l'aménagement du territoire s'occupe de la CPTOQ d'un côté pour les terres agricoles, le ministère des Affaires municipales s'occupe d'une autre section. Et des fois, le gouvernement prend des décisions qui ne sont pas nécessairement cohérentes les unes avec les autres. On l'a vu d'ailleurs dans le dossier du père à Saint-Luc. Donc dans le fond, ce qu'on demande, c'est est-ce que le gouvernement adopte une politique cohérente, une politique nationale pour l'aménagement du territoire, pour que tout le monde, toutes les municipalités, qui vont rester maîtres d'oeuvre de leur territoire, mais quand même suivent certaines balises, certains critères environnementaux et de développement durable. D'accord. Ça sera mon vœu pour 2019, que ça puisse aller de l'avant et que ça continue de bien aller avec ça sans qu'il y ait de débats trop stériles autour de ça. Si effectivement, il peut y avoir une entente et que tout le monde autour de la table ici ce soir peut s'entendre là-dessus, je pense que ce serait déjà un bon pas. C'est le gros bon sens. Effectivement, on voit d'autres municipalités le faire. On aurait pu être la première ville au Québec à y adhérer. Ce ne sera pas le cas. Je suis un peu surpris, justement. C'est pour ça que je posais la question, parce que je n'avais pas rien vu d'autre. Mais je partage votre souhait pour le plus tôt possible. D'accord. Merci. Merci. On t'en défaite. Merci. Laman. Donc, voilà ce qui conclut la période des questions. Nous sommes rendus maintenant au tour de table de la communication des membres. Mme Mélanie Dufresne. Oui. Alors, bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais souligner la traverse piétonne qui va être mise en place sur la 9e avenue à l'intersection de la 4e rue à côté du Parc Honoré. Merci. Je suis contente. J'aurais voulu un stop. Là, on va prendre la traverse piétonne. Puis, de sensibiliser aussi, j'aimerais sensibiliser les gens qui conduisent leur voiture que quand ils arrivent à une traverse piétonne, de vraiment faire attention quand les gens... Aussitôt que la personne a un pied sur la traverse piétonne, il faut arrêter comme si c'était un stop. Donc, bonne nouvelle. Je veux parler de déneigement. On déneige très bien. Les deux petites tempêtes qu'on a eues, ça s'est bien déneigé au centre-ville. Tellement bien déneigé qu'on laboure les gazons. Donc, j'aimerais qu'on fasse attention. 7e avenue, rue Rien-d'eau, Philibert-Comtent. 6e avenue, j'ai beaucoup d'appels. C'est des rues où ils n'ont pas de bordure. Donc, c'est important de faire attention, de suivre les poteaux que les citoyens mettent quand on déneige, parce qu'on arrache le gazon littéralement, puis c'est fâchant pour les résidents. 4e rue, la même chose. Quand on passe sur les trottoirs pour déblayer, on arrache souvent le terrassement et les gazons de ces gens-là. Donc, j'aimerais qu'on porte une attention particulière, parce que c'est plate à chaque année. Il faut refaire les terrains, les gazons à ces endroits-là. J'aimerais souligner les efforts de nos pompiers. Deux feux dans mon secteur hier, un du côté d'Iberville et un du côté du centre-ville de Saint-Jean. Donc, merci pour les efforts. Vaisait froid et vantait hier également. Puis, ma pensée aussi va aux sinistrés. Donc, s'il y a des besoins ou les gens ont besoin de quoi que ce soit, ils peuvent toujours m'appeler. Ma ligne est ouverte. M. Nadeau, je vous ai écouté. Vous avez des bonnes idées. Vos prétisions historiques sont très bonnes. Donc, ça reste dans ma tête. Mme Therrien, d'accord avec vous. Vous avez demandé. Je n'ai pas de problème. Finalement, joyeuses fêtes, santé, bonheur. Et si vous êtes au centre-ville, je vous suggère de ne pas jouer avec le feu. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Mme Mélanie. M. Bessette. Bonsoir. Premièrement, j'aimerais déclarer avoir acquis le 181 vanille à Saint-Jean-sur-Richelieu et les lots 2 343 129 et 2 343 133 et d'avoir fait une offre d'achat sur le 259 261 263 265 Saint-Jean. Pour commencer avec Mme Therrien, je suis en total accord avec vos propos. Vous pouvez faire un X à côté de mon nom. Je suis en accord. Pour M. Nadeau, j'ai adoré votre minute d'histoire. Vous pouvez venir à tous les lundis quand il y a une assemblée. J'ai adoré ça, en apprendre un peu plus sur notre ville. Et effectivement, le passé est garant de l'avenir. Je vous invite à venir, puis au pire, vous inventer une question à fin, mais j'aime les minutes d'histoire comme ça, donc vous viendrez faire votre tour. Pour ce qui est de l'arriance Ariane, effectivement, moi aussi, je suis un peu déçu du fait qu'on a été les premiers à y penser. On était les premiers sur la ligne. On avait une chance encore une fois d'être les premiers, mais malheureusement, nous ne serons pas premiers parce qu'on a réussi à convaincre les autres municipalités d'être en avant de nous. C'est le bon côté. Il faut se réjouir de ça. On a influencé les autres parce qu'on a été ceux qui ont été les instigateurs là-dedans et qui ont convaincu. McVille nous a appelés, on les a convaincus. Je trouve ça agréable de voir que les autres embarquent puis que l'effet va faire quand même boule de neige, même si on n'est pas tout à fait embarqué encore, que la boule est déjà partie. Les gens vont dans cette direction-là. La conscience sociale pour l'environnement prend son parc, prend son élan. Puis pour les prochaines années, je pense que c'est important d'avoir une conscience sur tout ce qu'on va faire, penser un petit peu à l'environnement en même temps quand on le fait parce que c'est ce qui nous reste puis c'est la terre dans laquelle on vit. Sécurité, j'aimerais féliciter aussi tous les employés publics qui ont travaillé, on parlait tantôt de l'agence Ariane, mais qui ont travaillé à mettre les tuyaux sur le pont pour éviter le déversement dans la rivière. Vous savez, ça aurait été tellement facile d'ouvrir les veines puis de déverser dans la rivière. Puis bien sûr que des fois, on entend que c'est une goutte dans l'océan, mais malgré que c'est une goutte dans l'océan, je n'aurais pas pris une goutte dans mon verre pour le boire. Ça fait que je suis quand même content qu'on ait sauvé cinq piscines. Puis j'espère que ça aussi va faire réfléchir les autres municipalités avant d'ouvrir les valves puis de mettre directement dans la rivière. Bien, je pense qu'on peut trouver des solutions puis on peut se pencher à trouver des solutions. La voie facile n'a plus sa place. Que ça soit dans notre municipalité ou dans les autres municipalités, la voie facile n'a plus sa place. Il faut se questionner, il faut se réinventer, puis il faut faire ça pour l'environnement. Puis chaque petite goutte qu'on évite dans l'environnement, bien, c'est un plus pour le futur. Ça fait que je pense qu'il faut continuer à jouer un peu là-dedans. Ça fait que je voudrais féliciter aussi tous les employés qui ont travaillé à installer les tuyaux, à tout installer, pour que le déversement, jusqu'à date, tout se présente bien. Puis il y ait pratiquement, ou présentement, on est à zéro déversement quand on aurait déjà peut-être deux piscines olympiques dans la rivière. Puis on pourrait demander à Chambly de nous remercier aussi, parce que l'eau va goûter meilleur pour le temps des fêtes. J'aimerais aussi féliciter les pompiers qui ont travaillé d'arrache-pied en fin de semaine pour les feux. J'aimerais féliciter tous ceux qui ont participé, les pompiers et les policiers qui ont travaillé pour sécuriser la zone. Puis je suis heureux qu'il n'y ait pas eu aucune perte de vie dans ces incendies-là. Pour terminer, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde, en espérant que tout le conseil reparte sur une bonne voie l'année prochaine. On se croise les doigts, puis ça devrait bien aller. Ça fait que, puis je souhaite bonne année à tous ceux qui viennent, qui assistent, puis à ceux qui nous regardent en public. Bonne année et joyeux Noël. Du bon temps avec la famille. Puis on se revoit l'année prochaine. N'oubliez pas que s'il y a des problèmes pendant le temps des fêtes, notre numéro est toujours là et il est toujours disponible. Merci beaucoup. Merci, M. Bessette. M. Gendron. Bonjour. Alors, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire à part Mme Lajoie. Je m'excuse d'avoir interrompu puis avec mes petits problèmes que j'avais. En fait, je veux surtout souhaiter un joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Vous, dans la salle, les citoyens, particulièrement ceux de Saint-Athanas-Nord et Berville. Et puis, joyeux temps des fêtes. Soyez prudents. Merci beaucoup, M. Gendron. M. Fontaine. Oui, M. le maire. Effectivement, je pense que Justin et Mélanie en ont parlé, mais moi, je veux quand même réitérer mes propos pour notre fonction publique, nos services que l'on donne. Ils ont été très, très, très sollicités dans la dernière semaine. Je pense qu'on a fait les médias nationaux plus souvent qu'on ne l'aurait souhaité pour deux mauvaises nouvelles, mais une bonne. Donc, notre service de police pour la mauvaise nouvelle que l'on connaît sur la rue à Boutier. C'est dommage, dans notre société, qu'il y ait encore ça. Je trouve ça dégueulasse. Mais ça, c'est un autre dossier. Donc, félicitations à notre corps policier qui ont bien géré le dossier. Nos deux feux aussi, c'est pratiquement incroyable qu'il y ait deux feux de cette ampleur-là qui surviennent en même temps. Donc, merci, M. le maire, nous avons informé. Ça a été apprécié. Et c'est ça. Et puis, l'autre, Justin l'a très, très bien résumé. Je pense que nos travaux publics ont trouvé une solution qui sortait de l'ordinaire, on s'entend, de mettre un tuyau sur un pont, puis tout ça, puis n'a pas déversé dans la rivière. Ça a été un geste, je vous dirais, exceptionnel, un geste de nouveauté. Et vous voyez que le conseil municipal peut travailler ensemble sur des points. Vous avez eu la conférence de presse qu'il y avait M. Bertelot, M. Laplante, M. Bessette. C'est possible de travailler ensemble quand il y a un bon dialogue qui s'enclenche. Justement, M. le maire, j'ai un autre point de concordance avec vous. Je suis 100 % d'accord avec vous sur le temps de la période de questions. C'est cinq minutes d'une période de questions. C'est pour poser une question. Ce n'est pas pour faire un show. Ce n'est pas pour avoir des préambules qui ne finissent plus, puis qui se perdent, puis qui se perdent. Et j'aimerais répondre à M. Hébert. M. Hébert, avec le temps, vous voyez qu'on travaille, on a d'autres comités, on pense à d'autres choses, on a une famille familiale, une professionnelle. J'ai mis un petit peu de côté ce que vous m'aviez dit, mais là, si vous me relancez, M. Hébert, moi, je tiens à vous dire que je n'ai pas besoin de la Ville pour me défendre. Je suis très bien capable d'aller ouvrir un dossier à la Cour des petites créances et de procéder, moi-même, Jean Fontaine, si j'estime que des propos que vous avez tenus à mon égard laissaient sous-entendre des trucs qui ne sont pas très intéressants à mon égard, donc j'étudie encore cette option-là. Si vous tenez absolument à ce que je remette ça sur la table, il n'y a pas de problème, M. Hébert, be my guess. Et je tiens à dire aussi, puis je vais répondre aussi à Mme Thérien, Mme Thérien, sentiment chaud et froid aussi à votre égard. Chaud ce soir parce que, oui, j'ai la même place que mes autres collègues, il y a un flou dans la loi, on peut, on ne peut pas, on l'a dit, on réitère 100%, on tient à ce qu'il y a des référendums, on veut que la population soit écoutée. Donc, pour une fois, j'embarquais dans vos propos, c'était des propos sensés, c'était des propos qui étaient, je vous dirais, bien présentés, bien amenés. Mais moi, je vois M. Gendron à côté qui a vraiment des problèmes informatiques, puis il voulait les régler. Et là, vous riez grassement, jauntement, de M. Hubert, de M. Gendron aussi, puis de ses problèmes. Madame, on est des êtres humains, et c'est des canals de communication qu'il faut travailler. Donc, c'est sûr, certain, que si vous nous tendez la main sur un bord, puis que vous nous attendez l'autre bord avec le fanal, bien, les canaux de communication vont être coupés. Je vous soumets ça à votre attention, vous en disposerez, comme bon vous semble, dans la période des fêtes entre la tourtière puis le goût de pâte de cochon. Cela dit, j'achève trois minutes, je voudrais souhaiter un joyeux Noël, un bon temps des fêtes à mes citoyens de Sainte-Eugène et aussi à l'ensemble de la ville. Tenez le temps de vous reposer, de vous amuser, mais seulement aussi pour vous. On a eu une année 2018 assez chargée, assez émotionnellement aussi remplie de rebondissements. Je présume que 2019 va l'être aussi, mais je vous souhaite un bon deux semaines de récupération. Et puis, on se revoit en 2019. Soyez en forme et on se revoit là. Merci, M. Bavontane. M. Auger? Oui, M. le maire. À la première des choses, je vais réitérer un peu la même chose pour nos pompiers et nos policiers qui ont, dans la dernière semaine, les dernières deux semaines, ont eu à travailler de façon importante et qui nous ont supportés puis qui ont vraiment très bien réagi. Donc, je les remercie et je les félicite. Et je voudrais aussi féliciter le service de sécurité publique, donc nos policiers, qui, avec, encore une fois, cette année, pour la troisième année de fil, avec la Chambre de commerce, ont fait l'opération « Bonne conduite ». Je pense que c'est quelque chose de très louable. Je pense qu'on devrait lui envoyer une lettre de félicitations pour les remercier. Et j'invite peut-être M. le directeur général à voir si on ne peut pas soumettre ce genre de projet-là à l'UMQ, par exemple, pour une nomination quelconque. Je crois que ce serait important de le souligner de façon au niveau national. Donc, on a déjà, en ce qu'on sait, il y a déjà d'autres municipalités qui ont emprunté notre idée. Donc, c'est quelque chose de super bien. Pour Mme Thérien, moi aussi, je pense que oui, on doit travailler avec le 80.2. Je pense qu'on peut s'associer aussi avec d'autres municipalités qui ont le même problème que nous autres. Je pense qu'on devrait faire ça. L'UMQ, pourquoi pas. Donc, puisqu'on est de monde, plus on peut faire changer les choses. Je suis d'accord avec vous. On devrait vraiment s'associer et essayer de travailler sur ce point-là. parce qu'on est tous d'accord qu'il y a un problème avec cet article-là. Donc, travaillons pour le faire changer. Je suis d'accord avec vous. Alors, finalement, joyeuses fêtes à tout le monde. On se repose. Tout le monde en profite pour avoir un peu de repos. On voudrait aussi féliciter, pas féliciter, mais souhaiter joyeux Noël et bonne année à tous les employés de la ville, tous les fonctionnaires, tous les gens qui travaillent avec nous et naturellement à tous nos citoyens. Donc, bonne soirée. Merci. Merci, M. Auger. Mme Marcoux. Oui, j'ai deux, trois petits points. Je vais débuter par répondre à Mme Therrien. Oui, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on passe une résolution pour demander au gouvernement de modifier l'article 80.2 pour nous permettre d'éclaircir, ou en tout cas, du moins le point, pour nous permettre d'avoir les référendums, de respecter ce qu'on a toujours dit qu'on respecterait. Je vais déposer publiquement la dernière assemblée. J'ai avancé des chiffres pour les terrains industriels. Ce soir, je vais déposer publiquement l'étude de EB Data, analyse de la problématique de l'emploi et estimation des retombées économiques associées au projet. Je vais déposer également l'étude de LGP, stratégie immobilière, qui vient argumentaire pour le développement d'un parc industriel régional. Les chiffres que j'ai avancés en disant qu'il restait pour 5 à 7 ans de terrain industriel, je les ai pris dans le projet du parc industriel régional 30 août 2016. Ils sont indiqués dans le document. Et je vais revenir également sur les 8 hectares. Je vais les expliquer. Je n'ai peut-être pas été assez claire. La loi sur la commission de protection du territoire agricole est arrivée en 1978. Le premier schéma de la MRC du Richelieu a été adopté en 1984. À partir de ce moment-là, il y a eu 64 hectares qui ont été modifiés, qui ont passé du vert au blanc. Mais je vais expliquer le chiffre 64. De ces 64 hectares-là, il y en a 46 hectares qui ont été modifiés pour tenir compte de l'occupation réelle du sol, pour faire des ajustements de PU, de périmètre urbain. Autrement dit, ce sont des rues qui avaient été construites en territoire agricole. Ça n'avait pas été ajusté. Quand je parle de 46 sectares, je ne parle pas seulement de la ville de Saint-Jean, je parle de la MRC du Haut-Richelieu. Donc, il y a 46 hectares qui ont été soustraits pour tenir compte de l'occupation réelle du sol. 64 moins 46, il en reste 18. Des 18 hectares, il y en a 10 qui avaient été accordés pour un projet spécifique à Sainte-Brigide, un projet qui n'a jamais vu le jour. Donc, les 10 hectares avaient été accordés pour ça. Le projet n'a pas vu le jour, donc on ne peut pas les prendre. Il reste 8 hectares qui ont carrément servi à faire de l'étalement urbain. Et de là, mon chiffre de 8 hectares, je vais déposer également le document que j'ai entre les mains, plan de développement de la zone agricole, PDZA. Et je vais terminer en souhaitant à tous les citoyens et les citoyennes de Saint-Jean un joyeux Noël, une belle période des fêtes. Profitez-en bien, passez des bons moments en famille et si vous avez la chance de prendre un peu de repos, prenez un peu de repos. Merci. Merci, Mme Marcoux. M. Savard. Oui, merci, M. le maire. Entre autres, remercie M. Nadou pour votre intervention. Je dois vous faire part que vraiment, c'était assez intéressant. Je partage ma voix avec mes autres collègues qui en ont fait part. Je crois que Mme Mélanie Dufresne va bien s'occuper de votre demande, j'en suis sûr. Autre point, j'aimerais vous faire part, M. Maître Lapointe nous a fait part qu'on a déposé ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Suite à ça, je veux faire part aussi à la situation par rapport que M. Therrien fait part, évidemment qu'on fait entre autres des déréditions de comptes. Je pense que je vais vous en faire part de ce qui est de l'apparence d'intérêt pécuniaire qui m'avait été du moins élaboré. Donc, pour faire suite à la demande d'enquête à la Commission municipale du Québec pour les six manquements à la loi sur l'éthique et déanthologie des élus déposée par un groupe de sept citoyens et dont deux citoyens de mon district, cinq manquements se sont enverrés non fondés et irrécevables. La Commission a mis fin à l'enquête afin d'éviter une audience de trois jours. Mon seul repos c'est de ne pas avoir divulgué mon intérêt du PIA de ma nouvelle résidence de la réunité à l'ordre de Béchard lors de la séance publique du 27 juin 2017. J'avais divulgué cependant mon intérêt lors de la réunion du comité consultatif dont je siège comme membre. Je me suis ensuite retiré de la réunion en croyant que c'était suffisant. J'étais en vacances et absent au moment de la présentation du PIA au Conseil de ville municipale donc j'étais absent. Donc, ce qui fait que le conseil municipal du 7 août 2017 leur reproche est de ne pas avoir fait la mention publique et d'inscrire mon intérêt au procès verbal du mois de septembre. Donc, j'ai pris la décision d'accepter la réprimante afin d'éviter des prêts supplémentaires à la ville de Saint-Jean pour une audience de trois jours qui aurait principalement impliqué facilement une dépense de plus de 15 000 $ en préparation, en audition et aussi l'obligation d'impliger des gens à venir se déplacer pour venir témoigner. Donc, je profite de cette occasion-là en même temps pour faire part aux membres du conseil qui siègent chez le comité consultatif d'urbanisation le CCU de divulguer deux fois plus qu'une fois parce que je pense que la situation fait que ça c'est on a des lois on a des paramètres des paravents pour la loi qui nous disent de bien si on veut divulguer notre information et nos intérêts pépiniers cependant il ne reste évidemment que des zones grises et dans le cas qui me concerne dans cette situation-là le manquement c'est que j'étais dans la zone grise j'aurais dû divulguer à plusieurs reprises à la séance publique tout simplement. Donc, j'informe les membres du conseil qui siègent sur le comité consultatif. Autre point que j'aimerais prendre le temps de discuter on sait qu'on travaille évidemment sur le dossier des golfs nous allons avoir notre première rencontre avec les membres du conseil qui ont été nommés par résolution dont Mme Marcoux en fait partie M. Fontaine M. Laplante M. Bessette je crois et moi-même et d'ailleurs M. Luc Castonguay cette rencontre-là évidemment ça va être la première ça va être pour discuter de l'avenir des golfs le fond de l'histoire des golfs aussi donc on va en profiter sûrement pour faire suite à ce que vous faites part Mme Thérien de voir la réglementation est-ce qu'il y a un jeu ou il y a un endroit quelconque qu'on peut appliquer un règlement qui peut tenir la route lors qu'on va faire la consultation publique qui va avoir lieu possiblement avant de prendre plus vers le printemps donc on commence à travailler le dossier ce qui est très intéressant on va travailler évidemment sur plusieurs scénarios comme j'ai expliqué à plusieurs de mes citoyens va-t-il avoir 3-4 scénarios dans le projet dans l'avenir des golfs je suggère que oui donc c'est de l'élaborer en situation que toute la communauté et les gens qui sont concernés soient informés des projets qui vont être à venir ou du moins ce qui est de l'avenir des golfs donc c'est un point qui est quand même assez important que les gens en attendent il y a aussi évidemment le temps des fêtes alors je profite de l'occasion souhaitée aux gens du comité de Saint-Jean bon temps des fêtes en famille profitez le temps de bien vous reposer c'est important quand même de retrouver l'équilibre avec la famille les enfants et le repos évidemment il va tout soit donc aussi souhaité à tous les gens de la ville les directeurs de services et les travaux publics tous les fonctionnaires de la ville les gens impliqués on a eu une très grosse année 2018 donc je crois qu'on va encore les challenger pour 2019 je pense que c'est notre rôle mais je suis quand même très content qu'on fait du bon travail pour cette année-là donc à tous et chacun bon temps des fêtes et bon retour à la maison merci M. Savard M. Yann Langlois bonsoir Mme Thérien vous avez mon appui donc pour ça c'est réglé et pour l'autre chose je vais faire ce simple ce soir je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde prenez du bon temps dites j'espère que vous allez vous amuser soyez sages et dites aux gens qui vous entourent vos familles proches vous les aimez et à tout le conseil je vous souhaite un excellent joyeux temps des fêtes puis j'espère que l'année 2019 va être exceptionnelle puis j'apprécierais aussi François si c'est possible de le mentionner aussi à la direction et l'ensemble des gens à la ville je pense que ça serait bien de terminer 2018 j'ai hâte de voir ce que 2019 nous réserve on est bien parti oui excellent bonsoir à tous merci monsieur Langlois madame Claire Charbonneau bonsoir tout le monde juste des petits points vite vite premièrement j'aimerais remettre le livre à monsieur Langlois le livre que madame Charbonneau m'avait remis vous avez eu le temps de le lire oui j'ai eu le temps de le lire puis il y a beaucoup de choses là-dedans que j'avais déjà lues de toute façon dans d'autres documents ou quoi que ce soit si j'aimerais répondre à monsieur Gamache concernant la rue Beauchamp vous aviez eu un problème de livrage je pense l'autre fois mais la confusion je pense qu'elle vient de la rue Beauchamp à l'île Sainte-Thérèse ça se ressemble mais c'est pas tout à fait pareil puis j'aimerais aussi féliciter et remercier les policiers et les pompiers c'est vrai que deux feux en même temps c'est quand même assez de travail et en plus il y a quelques semaines si on se souvient sur la rue Beauchamp il y a eu un très gros feu aussi une maison qui a été complètement détruite avec les autos tout ça je pense que depuis deux mois les policiers et les pompiers sont très sollicités dans le domaine des feux j'aimerais aussi parler de la traverse pétonnière sur la rue Pierre-Caise c'est vrai madame Lavigueur c'est une très belle traverse avec les lumières tout ça la seule chose c'est que le système de lumières ça a été payé par le gouvernement du Québec c'est monsieur 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 Dave Turcotte qui avait été chercher les fonds pour cette traverse pétonnière avec les clignotants parce que ça a quand même coûté assez ça je ne me trompe pas juste les lumières ont coûté 25 000 $ peut-être je m'avance mais je pense que c'est autour de ça madame Thérien je suis d'accord avec vous des fois les lois quand elles sont faites sont ambiguës le 80.2 je pense qu'il pourrait être modifié je suis d'accord j'ai travaillé quand même au ministère du revenu puis je sais que les lois des fois c'est pas toujours très clair et j'aimerais aussi souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde employés citoyens de Saint-Jean une bonne année et surtout de la santé surtout que je remonte d'une grosse grippe et aussi soyez prudents dans vos déplacements merci bonne soirée merci madame Claire Charbonneau madame Marilyn oui bien d'entrée de jeu madame Thérien j'appuie 100% votre proposition puis je suis contente de voir que ça semble quasi unanime votre demande je pense que ça c'est raisonnable puis ça va dans le sens des travaux du conseil municipal alors félicitations pour l'initiative également je voulais remercier François l'a soulevé mais l'opération bonne conduite de nos policiers qui a été faite en partenariat avec les entrepreneurs de la région c'est 200 personnes qui ont été interceptées c'est plus de 8 000 dollars en cadeau alors je suis très heureuse de cette initiative-là puis de voir justement que d'autres villes nous copient ça vaut la peine effectivement que ça soit reconnu et amené plus nationalement je suis d'accord avec ça également on ne peut pas ne pas souligner le travail des policiers et des pompiers dans les deux incendies qu'il y a eu ainsi que des services de sécurité incendie des autres villes qui sont venues nous soutenir dont Napierville-Longueuil et La Prairie c'est une belle preuve de soutien entre municipalités et également déversement déversement mon Dieu cinq piscines olympiques qu'on a déviées du Richelieu il a fallu quand même moi je suis contente parce que le conseil s'est positionné il y a l'idée qui est venue dans le conseil et les travaux publics ont travaillé avec nous par la suite ils ont eux poussé ils ont été plus loin ils ont réussi à trouver des solutions qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne ça fait que sincèrement c'est une fierté félicitations aux travaux publics à la ville et également aux élus qui ont fait la proposition au conseil municipal et le maire Alain Laplante d'avoir soutenu les propositions qui ont été faites en ce sens-là je trouve que c'est une belle preuve de leadership pour notre municipalité et j'aimerais terminer en faisant un retour sur la question de M. Lamar effectivement on a été dans les premières municipalités on a été les premiers à initier ce mouvement-là à inspirer les nouvelles des autres municipalités et je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas encore adopté cette résolution-là j'ai l'impression que je ne pense pas qu'il y ait de gens qui sont nécessairement contre la résolution et je me demande si ça serait possible M. le maire ce soir vu qu'il y a déjà une résolution qui a été distribuée qu'il y a une résolution qui a été faite par l'Alliance Ariane si on ne pourrait pas finir l'année 2018 en beauté puis s'offrir tout le monde un cadeau et adopter cette résolution-là j'ai des copies je ne sais pas si c'est possible de le faire je vais faire une résolution oui la proposer alors je vais lire les considérants alors considérant que l'action gouvernementale en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme est dispersée est dispersée dans de nombreux textes législatifs et autres politiques éparpillées entre autant de domaines et se déploie sans vision d'ensemble considérant que cet éclatement décisionnel est responsable dans les collectivités de nombreuses incohérences dans les conséquences environnementales sociales et économiques qui sont coûteuses pour l'ensemble de la société québécoise considérant que l'aménagement des milieux de vie et la gestion économique du territoire reposent à la fois sur les actions de l'État et sur celles des instances municipales sans oublier les citoyens considérant que l'atteinte de plusieurs objectifs nationaux en matière de protection du territoire et des activités agricoles de réduction des émissions de gaz à effet de serre développement des transports collectifs de revitalisation des collectivités de santé publique de mise en valeur du patrimoine et des paysages de protection de la biodiversité entre autres dépend d'une plus grande cohérence entre les orientations et les actions de l'État et celles des instances municipales considérant qu'il est fondamental et urgent de réunir dans un même texte ayant statut de politique nationale une vision d'ensemble assorti de principes fondamentaux en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui puisse assurer la coordination de l'ensemble des lois politiques à intervention de l'État et des instances municipales considérant que l'Alliance Ariane regroupe des organisations et experts réunis dans une vision commune afin que l'aménagement du territoire et l'urbanisme soient une priorité au Québec je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante que la municipalité de Saint-Jean-sur-Echeillieu signe la déclaration de principe de l'Alliance Ariane et appuie la proposition que le gouvernement du Québec se donne d'une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme que la copie de la présente résolution soit acheminée à l'Alliance Ariane et au premier ministre du Québec M. François Legault Appuyant J'appuie M. Yann Landlois Appui M. le maire J'ai un point d'ordre Est-ce que quelqu'un demande un point d'ordre Pourquoi? C'est une modification à l'ordre du jour Quand on présente une résolution qui n'est pas à l'ordre du jour On s'est en train de faire une modification de l'ordre du jour Votre point d'ordre est rejeté On n'a pas modifié l'ordre du jour On a proposé une résolution Donc Je demande le vote Je demande le vote M. le maire Vous jouez avec les mots Donc Mme Marcoux demande le vote Mme Dufresne Voulez-vous nous expliquer pourquoi vous proposez la résolution? Vous êtes dans le même serroir Dans mon serroir Donc Mme Charrois Je la propose parce que je pense qu'on peut assumer un leadership On l'a vu On a pris des décisions dernièrement en faveur de l'environnement Je pense que c'est cohérent d'aller de l'avant Je pense qu'il y a une question d'équité entre les régions aussi dans les décisions qui vont se prendre éventuellement à travers le Québec Pour ça, ça prend une politique nationale Ça ne vient pas non plus influencer nos actions au niveau local Dans le sens que si on a des décisions à prendre On a des projets qu'on veut mener à bout de bras Ça ne nous empêche pas de le faire Ça va juste nous permettre de le faire peut-être dans un cadre qui va être plus cohérent avec l'ensemble du Québec avec l'ensemble des ministères et possiblement même que ça pourrait faire accélérer plusieurs projets s'il y a une plus grande cohérence une plus grande communication entre les ministères ça va du patrimoine à l'environnement à l'aménagement au transport actif Je pense qu'on est rendu là et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on attende pour l'adopter et je pense qu'il faut pour poursuivre dans la même veine que Marie-Ville Saint-Hilaire et etc. Mme Marcoux Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'alliance Ariane On en a discuté d'ailleurs en plénier On a donné notre point de vue à tous les conseillers municipaux Mais au dernier plénier on a demandé à notre directeur de l'urbanisme de nous préparer une résolution et de revenir et de nous faire un sommaire décisionnel Donc, moi je vais demander ce que ce soit sur l'ordre du jour pour janvier et je le fais par respect pour le directeur de l'urbanisme M. Castonguay qui travaille déjà là-dessus d'ailleurs Fait que je pense que de passer ça ce soir ça serait lui manquer de respect et quand on parle de cohérence et bien pour moi la cohérence est là entre le plénier puis ce soir là non Moi, je vais voter con Merci Mme Marcoux Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution M. Bessette Je vais m'exprimer en faveur Pour quelles raisons? Bien, on a eu des recommandations de M. Castonguay qui étaient favorables On a eu ce qu'on avait à savoir puis c'est vrai qu'on peut attendre encore pour le passé mais j'aime pas être deuxième puis troisième puis quatrième J'aime ça être premier Je vais voter pour puis je pense qu'un moment donné il faut avoir du leadership puis il faut être pro Puis on a eu la recommandation M. Castonguay qui nous a dit qu'il était favorable il n'y avait rien contre ça Maintenant, on peut tourner autour du pot pendant six mois mais le résultat c'est la même affaire donc c'est pour ces raisons que je vais t'aide pas puis je pense que on s'astine pour rien parce qu'on le passe là ou qu'on le passe dans un mois on ne peut pas être contre la vertu Merci M. Bessette quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution M. le maire M. le maire M. le maire D'accord, merci Je vais voter contre M. le maire pour la raison Bessette mais plus sur les mêmes propos que Mme Marcoux Il faut bien comprendre une chose c'est que quand on donne une commande à un directeur d'urbanisme à un directeur de service qu'importe quel petit département qu'il soit je pense qu'on ne peut pas se permettre de le bypasser indirectement pour faire du capital avec un dossier c'est regrettable parce que c'est quelque chose de très intéressant et je suis sûr que ça peut aller loin mais pourquoi d'abord pas avoir discuté de ce propos-là lors du comité plénier que tout le monde y siégeait en partie du moins puis là on arrive à bout sur point la dernière séance publique on profite de l'occasion de passer une résolution donc pour ces raisons-là je vais voter contre je pense que c'est tout simplement inadéquat et non et irrespectueux par rapport aux membres du conseil et les directeurs de service Merci M. Savard Je vais m'exprimer en faveur de la résolution évidemment j'aimerais ça que le conseil de la ville de Saint-Gens-sur-Chelieu soit leader au Québec et montre la voie pour la protection de notre territoire protection de nos terres agricoles protection de nos milieux humides de nos boisés Vous avez entendu ce soir les conseils s'expriment on est en faveur mais on va voter contre Vous avez ici un bel exemple des bottines qui ne suivent pas les babines C'est exactement ça qui se passe ce soir Effectivement je l'ai mentionné tantôt M. Lamar quand vous êtes venu au micro j'étais confiant que le conseil vote pour ça c'est ce qu'ils nous ont dit on est en faveur mais plus tard on va voir on a sollicité l'appui pas l'appui mais l'opinion de l'UMQ qui finalement l'UMQ est contre cette alliance-là parce que ça irait à l'encontre supposément de la loi 122 cependant M. Castonguay notre directeur de l'urbanisme nous a clairement dit qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que la ville appuie cette résolution-là dans le fond ce n'est pas très très engageant on demande au gouvernement du Québec de se doter d'une politique nationale de l'aménagement du territoire donc on ne vote pas sur une politique on demande au gouvernement de se doter d'une politique donc c'est essentiellement un geste politique qu'on fait ce soir donc notre service l'Ordre des urbanistes du Québec l'Ordre des architectes l'UPA nationale une série de plein de grosses organisations appuient cette démarche-là comme Justin l'a dit c'est seulement le gros bon sens mais malgré cela les conseillers sont en ligne pour voter contre pour soi-disant ne pas manquer de respect à notre directeur de l'urbanisme qui est en faveur à ce que le conseil adopte cette résolution-là donc je vais évidemment voter en faveur est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre M. Fontaine absolument M. le maire c'est incroyable ce que vous faites ce soir c'est incroyable ce que vous faites ce soir on venait de finir la rencontre ça s'était quand même assez bien déroulé on venait de finir 2018 sur une relative bonne note et là on s'était entendu en caucus c'est possible c'est possible on s'est entendu de l'autre côté en caucus pour demander à notre directeur d'étudier la chose ben oui on va peut-être passer deux troisièmes au bout de la ligne ben oui l'abus ce n'est pas de finir ce n'est pas une course on n'est pas dans une course on n'est pas à Blue Barnet de toute façon c'est fermé mais on n'est pas dans une course c'est la force du nombre qui va faire en sorte que le gouvernement va agir et on aurait pu tout s'entendre pour finir l'année de façon 2018 de façon très correcte et M. le maire encore une fois vous démontrez vous démontrez pourquoi l'administration a beaucoup de difficultés à travailler avec vous cet exemple-là démontre encore une fois comment vous avez de la difficulté à travailler avec l'administration et vous finissez 2018 comme ça honte à vous M. le maire je votez compte merci M. Fontaine quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur je veux m'exprimer en faveur M. Langlois c'est un peu démesuré non non ça l'est pas je trouve personnellement non c'est de la petite politique c'est de la petite politique s'il vous plaît c'est un plaisir Jean si tu veux c'est de la petite politique des deux bords ce que tu fais actuellement c'est aussi petit que petit M. Langlois rapidement sur le non non il m'interpelle non non mais c'est justement c'est sûr qu'on n'a pas le droit de s'interpeller je veux pas non plus laisser les choses aller mais aujourd'hui avec les systèmes de communication je veux juste vous indiquer que notre directeur n'est loin d'être fruit il trouve ça correct si on le passe ce soir je veux juste vous le dire donc à partir de là je veux dire il n'y a pas de je vois pas pourquoi on pourrait finir ça en beauté c'est nous qui l'ont parti je pense que Justin a bien entamé le point les villes commencent à nous suivre c'est quelque chose qui est vraiment génial je pense que la majorité du conseil embarque je pense qu'on s'accroche dans les fleurs du tapis on a eu notre directeur qui embarque actuellement je ne sais pas mais si vous interprétez que notre directeur va être fruit parce qu'on le fait ce soir je veux juste vous dire qu'il ne sera pas fruit donc je vais voter pour avec plaisir ce soir merci M. Langlois quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? en fait j'aimerais m'exprimer tout court parce que je trouvais que j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à Ariane j'en avais encore j'en ai encore tout récemment donc j'ai demandé à M. Castonguay de la façon qu'on pourrait formuler la résolution pour ne pas avoir d'engagement autre que de dire qu'on aimerait voir quelque chose mais souvent quand on s'engage dans quelque chose comme ça on perd une partie de notre souveraineté et c'est ça qui m'achale présentement j'ai un dossier qui est au ministère de l'environnement ok puis le dossier est assez banal c'est pour refaire les infrastructures pour justement limiter les gouttes le sanitaire qui se déverse dans pas le sanitaire mais le oui le sanitaire qui se déverse dans nos centres pour filtrer l'eau parce que nos infrastructures sont fusionnées puis on n'est pas libre de faire ce qu'on veut puis de faire des projets puis ça fait plus que 500 jours que cette demande-là est au ministère de l'environnement mais j'ai pas la souveraineté de partir de mon projet parce qu'il faut que j'attende après eux alors moi ce qui me fait peur avec Ariane c'est la perte de souveraineté quand on a des dossiers qui c'est du gros bon sens mais qu'on peut pas le faire parce qu'on attend après Québec qui est surchargé avec toutes sortes d'administrations donc moi je veux pas embarquer encore dans des dédales administratives qui finissent plus je trouve ça dommage que vous sortiez ça comme ça Mme Charbonneau ce soir parce que l'entente était faite puis probablement qu'en symbiose on l'aurait voté donc je vous redemande est-ce que vous voulez le retirer puis qu'on puisse le voter tous à l'unanimité en janvier ou est-ce qu'on chicane puis on met ça à l'eau je trouve ça dommage parce que vous avez eu une belle initiative vous voulez mais je pense que vous avez oublié de nous en parler avant quand vous avez fait votre point de presse par rapport à ça puis si on aurait été informés si j'aurais pu poser toutes ces questions-là puis avoir une analyse qui est ferme bien j'aurais dit oui sans problème mais parce que on fait toute la petite politique plate ici là bien il y a de la méfiance puis de la méfiance maintenant bien moi je veux tout regarder je veux tout voir je veux tout analyser donc c'est dommage je dois refuser je trouve ça de valeur par exemple si on peut la remettre je vous en prie remettons-la le souhait 2019 pour M. Lamort on peut le faire mais en 2019 janvier je vais voter contre merci Mme Dufresne quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution personne d'autre Mme Charbonneau le mot de la fin oui bien effectivement on a pris position puis c'était une position qui m'appartenait premièrement je pense que l'Alliance Ariane c'est une initiative que personnellement j'appuie je pense que même à titre de conseillère municipale il n'y a rien qui m'empêche d'appuyer des initiatives nationales maintenant moi j'en joins mes collègues de poursuivre cette initiative là quand on parle de petite politique c'est quelque chose qu'on aurait pu adopter pas mal plus tôt je comprends qu'il y ait des craintes mais le ministère de l'Environnement avec des CE puis qui ne parle pas avec les affaires municipales si on avait une politique nationale peut-être qu'il y aurait plus de coordination puis que les dossiers avanceraient plus rapidement puis on parle vraiment d'une vision ici c'est une proposition c'est quelque chose qui va être travaillé avec l'ensemble des municipalités le ministère des affaires municipales là-dedans on ne vient pas donner notre souveraineté c'est pas un chèque en blanc qu'on donne voilà gérer notre municipalité tous les mécanismes restent là en fait c'est qu'on vient actualiser l'aménagement au Québec pour un meilleur développement économique environnemental et social moi je pense qu'on est capable de l'adopter aujourd'hui je pense que il n'y a rien qui est compromettant là-dedans puis j'aimerais que les gens puissent se prononcer ce soir merci madame Charbonneau monsieur Lafointe donc le vote Mélanie Dufresne contre Justin Bessette pour Michel Gendron contre Jean Fontaine contre François Auger contre Christiane Marcoux contre Marco Savard contre Yann Langlois pour Claire Charbonneau contre Marilyn Charbonneau pour Alain Laplante pour pour 4 contre 7 merci monsieur Lafointe donc la résolution elle est rejetée donc le mot de la fin est à moi 4 petits points non tiens 5 petits points le feu tout comme mes collègues j'aimerais aussi au nom de l'ensemble du conseil remercier nos policiers pas nos policiers mais nos pompiers qui ont travaillé extrêmement fort toute la nuit toute la soirée les feux étaient majeurs j'aimerais aussi remercier évidemment s'il vous plaît les 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 policiers excusez-moi les pompiers des villes voisines qui sont venus nous porter main forte c'est vraiment très apprécié et j'aimerais aussi donner mes pensées aux citoyens aux sinistrés qui se retrouvent à quelques jours avant Noël dans la rue donc nos pensées sont avec vous et n'hésitez pas en aucun temps de solliciter notre aide il y a la Croix-Rouge qui est là pour quelques jours il y a différents organismes sur le territoire qui sont là pour vous aider donc n'hésitez pas jamais à demander de l'aide l'alliance Ariane ma collègue Mélanie a peur de perdre sa souveraineté moi ce que j'ai peur de perdre c'est notre territoire perdre nos terres agricoles perdre nos milieux naturels perdre nos boisés c'est ça que moi j'ai peur et si le gouvernement du Québec adoptait une politique nationale de gestion d'aménagement du territoire peut-être que ça pourrait donner des outils aux municipalités pour mieux protéger notre territoire donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir parlant de protection du territoire je vous informe que le comité exécutif juste avant la réunion du conseil municipal s'est réuni pour adopter une résolution pour la protection des terrains de golf et je vais vous lire le coeur de cette résolution-là donc le comité exécutif de la ville donne avis au conseil municipal qu'il n'est pas approprié de changer le zonage des terrains récréatifs et de prioriser le développement de ces terrains au détriment des terrains situés en zone blanche et qui sont en attente d'autorisation de la ville depuis de nombreuses années et aussi le comité exécutif donne avis au conseil de prendre toutes les mesures nécessaires afin que la volonté des citoyens soit respectée et que la ville cherche des solutions permettant la protection de 100% des terrains de golf vous savez-vous quoi c'est possible de protéger 100% des terrains de golf si on ne change pas le zonage donc voici la résolution qui a été adoptée par le conseil le comité exécutif malheureusement pas à l'unanimité parce que le conseiller Marco Savard a voté contre cette résolution-là Troisièmement les déversements je pense qu'il y a de quoi sur une note beaucoup plus positive il y a de quoi être fier ce que nous avons fait à Saint-Jean-sur-Richelieu c'est majeur les travaux qui ont été effectués permettent comme Marilyn le mentionnait d'éviter un déversement de l'équivalent de 5 piscines olympiques dans la rivière Richelieu c'est majeur donc le conseil municipal a été à vrai dire le conseil municipal a été on nous a informé que dans le cadre des travaux du ministère on devait effectuer ce déversement et c'est le conseiller monsieur Bessette qui a levé le drapeau qui a dit attendez est-il possible de trouver une solution pour éviter ce déversement-là et rapidement tout le conseil municipal s'est rallié le conseil municipal non seulement le conseil municipal s'est rallié mais aussi nos employés les employés de la ville ont travaillé d'arrache-pied ont travaillé le week-end ont travaillé le soir ont travaillé la nuit nos équipes sont super motivées notre service de génie le service des infrastructures les travaux publics l'école bleue tout le monde sont fiers puis je pense effectivement qu'il y a de quoi être fiers et j'aimerais remercier tous les employés qui ont contribué à cet énorme succès et remercier aussi l'ensemble des membres du conseil pour leur unanimité dans ce dossier-là Merci Mme Therrien Et en terminant moi aussi je voudrais souhaiter à tous les employés de la ville de Saint-Jean notre direction générale nos directeurs tous nos employés souhaiter à mes collègues autour de la table du conseil mais aussi à tous les citoyens de la ville de Saint-Jean de passer un joyeux temps des fêtes Merci Bonne soirée Proposeur pour la levée de l'assemblée Je te propose M. Marco Savard appuyé par Pierre Landois et que le vote adopté à l'unanimité Je vous remercie à l'unanimité de Давайте le separe sur n' derive et au et vous